Sylvain Trommenschlager, je suis aujourd'hui technicien un peu freelance, il y a un système qui n'est pas clairement établi en France donc c'est un peu compliqué. On trouve mille et une astuces pour vivre de notre passion et essayer d'en vivre bien. Aujourd'hui la société s'appelle CTR, dire que je suis à la tête, bah oui je suis à la tête, je suis tout seul. Le principal objectif aujourd'hui de CTR c'est d'apporter du conseil, d'en vivre. Et puis au démarrage on a commencé simplement après de gros échecs professionnels, de belles réussites mais de gros échecs, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Pas forcément par choix mais par obligation. Et le CTR aujourd'hui, enfin CTR a démarré déjà en vendant classiquement de la pro. Et puis il y a six ans, j'ai fait le choix d'arrêter de vendre des phyto, pas par militantisme, mais je voyais la fin du système rapide. On est issus d'une région grande culture, on a vite vu, vite vu et vite compris que le système classique de ne soigner que les conséquences allait à l'échec. Problème de résistance, dans la conduite de culture classique, les rendements qui n'évoluaient plus en sympathie avec ce qu'on nous annonçait sur le progrès variétal, donc la non-expression du progrès variétal. Et là arrivaient les fondements, et puis l'émergence des mouvements de semi-direct agriculture de conservation. Et là, moi je me suis dit, il faut aller jusqu'au bout du truc et continuer de conseiller les produits phytosanitaires, d'être capable d'encadrer, mais surtout d'amener une vraie ligne de conduite à l'agriculture. Aujourd'hui, ce qu'on identifie clairement, c'est que l'agriculture manque d'objectifs. Clairement, un agriculteur a du mal souvent à définir ses objectifs. C'est ce qu'on fait autour d'Audit, où on définit avec lui ses objectifs et tous les moyens d'y arriver. Il laisse les choix et j'estime que, en tout cas les techniciens, ou moi mon métier, c'est d'accompagner l'agriculteur dans ses choix. Et en marquant très nettement ma limite de compétences, avec, on appelle ça des prises de position techniques ou des prises de position de compétences, mais notamment, on pourra venir en parler, moi je pense que la paille est un vrai problème en pratique. On peut en débattre sur le fond, sur les biens fondés, sur le long terme, mais dégager du revenu et maintenir des exploitations en activité qui gagnent de l'argent, passent des fois par des choix et des priorités. Voilà. Donc on est vite arrivé sur, moi je considère que je suis très pro-agriculture de conservation, mais que le semi-direct n'est qu'un outil et pas une finalité ni un dogme. Parce que peut-être que je n'en ai pas les compétences, mais en tout état de cause, je l'appréhende moi dans ma façon pratique comme un outil. J'ai travaillé beaucoup le semi-ultra-précoce, que je considère aussi comme un outil. Et je crois que ce qui m'intéresse le plus, je ne veux pas dire ce qui me caractérise, parce que je ne suis pas à l'initiative de cette technique, c'est s'appuyer sur l'atrophobiose et de dire, quand une plante est agressée, c'est parce qu'elle est mal alimentée, par un insecte, par une maladie, et que les mauvaises herbes, les conséquences dès qu'elles deviennent invasives, ne sont que la conséquence d'un dysfonctionnement de sol. Et on a la prétention, en tout cas l'objectif, de vouloir répondre à tout. Voilà, globalement, ce qui m'anime et ce qui m'anime techniquement. Moi, je pense sincèrement que les produits phytosanitaires nous ont amené où on en est. C'est un constat. On est dans le sens où l'évolution de l'agriculture. Et si aujourd'hui on se pose des questions sur tout ça, c'est parce qu'elles ont bien existé. Donc voilà, je compte ne pas cracher dans la soupe. Par contre, les utiliser mieux. Voilà, je pense que c'est fondamental. Pourquoi le semi-ultra-précoce ? Parce qu'on obtient des plantes très développées. On a un grand système racinaire. Pourquoi ça m'anime ? Parce que ça fait partie des fondamentaux bien évidemment de l'agriculture de conservation. beaucoup de racines, des plantes puissantes, des plantes qui sont plus à même d'exploiter les réserves du sol. Et surtout, sur les techniques qu'on s'appuie, des plantes où on a plus de moyens d'action au travers de la fertilisation, voire même de la nutrition, pour pouvoir les maintenir en bonne forme et exploiter le maximum de potentiel. Parallèlement à ça, sur des coûts qu'on voudrait aussi, sur des charges quand même beaucoup plus légères. Voilà à peu près. Moi, je n'ai pas trop de compétences sur les plants de compagnes. Donc, je ne suis pas un adepte par limite de compétences. On est aussi sur des plateaux argile au calcaire très séchant. Et on a très vite vu les limites des systèmes blé lotier, blé trèfle. Dès que le trèfle est établi, il s'agit de bien le contrôler. Je ne suis pas anti du tout. Moi, je marque ma limite de compétences. Aujourd'hui, j'y travaille toujours mais différemment parce que je pense que le désherbage mécanique est un très beau levier et qui nous permettrait de réincorporer pourquoi pas des légumineuses au sol, de lancer des pics de minéralisation, notamment dans l'Est de France où on manque cruellement de minéralisation au printemps. Voilà les grands leitmotifs et la grande dynamique qui m'anime. Professionnellement, aujourd'hui, moi, je me dois, je manque un peu de travaux de recherche pur parce que je dois répondre à l'année au client, à des objectifs. Donc, on essaye d'aller vite. Les grands fondamentaux, les grands piliers restent aujourd'hui que de comprendre comment le sol est fait. Des systèmes qui fonctionnent rapidement, on en connaît en agriculture et en conservation. Les prairies, elles m'inspirent beaucoup. Les prairies, c'est quoi ? C'est 60% de graminées. C'est pas de travail du sol et très peu de végétaux linifiés restitués au sol, avec des taux de matière organique toujours sympa. Et donc, je me dis, il y a peut-être une réponse pratique sympa à utiliser. Donc, dans le semi direct, développer les racines. Beaucoup, 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 beaucoup de racines. Et en plus, je pense que le trait unanime, c'est des sols tout le temps couverts. Le trait où tout le monde se rejoint et tout le monde d'accord, c'est des sols tout le temps couverts. Donc, c'est pour ça que moi, parallèlement à ça, j'ai développé les semis. Je travaille toujours sur les semis ultra précoces. Alors, la grande année d'échec qui était l'année dernière où on a pour partie manqué de rigueur. Moi, le premier où on s'est trompé sur des choses. Là, baisser trop bas en densité. Manque de densité est clairement un problème de colonisation. Moins d'effets allélopathiques. Il peut y avoir tout un tas de leviers qui nous semblent apparaître clairement. Sur la pression insecte, on peut se dire la première question qu'on se pose toujours sur le semis ultra précoces, c'est les insectes. Les insectes, on voit clairement qu'il y a un effet densité. Alors, on essaye de l'expliquer, mais je manque cruellement de... Alors, quand je dis il faut semer un minimum. Je suis bien sûr conscient que sur le papier, plus la densité est basse avec une limite. On imagine même au semis de précision, on a des... Et qu'on ne rate pas le semis, c'est-à-dire qu'on n'a pas de trou. C'est vraiment fantastique en termes d'expression de rendement. Mais sur la mise en pratique et la gestion sur des choix stratégiques, voire tactiques des accidents. Il apparaît clairement que même en semis ultra précoces, quelle que soit la région, descendre en dessous de 200 grains un mètre carré, on se met en danger. On connaît par contre très bien la limite supérieure en terre séchante. On sait qu'il ne faut pas dépasser 300 grains, quelle que soit la date de semis. Et aujourd'hui, on est en plus autour de cela, on gravite une technique d'accompagnement nutritive. Alors effectivement, la limite de notre système est des techniques qu'on propose, qui n'ont pas la prétention d'être hégémonique, qui sont une technique que des gens peuvent s'inspirer, en tout cas les bons morceaux, en tout cas ce qui leur plaise. C'est qu'au travers de la nutrition, on est capable de pratiquement répondre à tous les problèmes déjà en blé, orche, colza. Et je dirais maïs, on s'y intéresse de plus en plus. Les cultures de printemps, c'est un peu plus compliqué de notre approche. En fait, le semis ultra-précoce répond aussi à un impératif, c'est-à-dire une plante pousse avec de la chaleur. C'est des sommes de température. L'automne, écarter les dates de semis, avancer les dates de semis, nous permet de profiter, de maximiser les sommes de température. Alors après, la méthode, le choix variétal reste important. Là aujourd'hui, on voit clairement qu'en plus dans le choix variétal blé, ce qui s'affiche sur la région Est, c'est vraiment des blés 13 hivers, tardifs à montaison, très précoces à maturité. Donc tardifs à montaison et précoces à maturité. Le 13 hiver, c'est un critère de choix pour la date de semis, c'est vrai pour la précaucification, mais on se voit clairement qu'entre les données qu'on a, je vais dire entre guillemets les données constructeurs et l'adaptation au terroir, il y a toujours un delta. On voit des blés qui sont notés hiver demi-hiver qui se comportent comme des traits hivers, ça c'est fréquent. Troisième point, et ça c'est des choses que je fais en pratique tous les jours, c'est-à-dire analyser déjà rien que comment je conçois mon assolement blé dans le choix variétal. Oui, c'est déjà, déjà, déjà quelque chose en soi de très technique parce qu'on a oublié les fondamentaux. Donc si j'ai des terres séchantes ou des terres où je, si j'ai le risque chaud d'âge et des terres séchantes croisées, c'est vrai que je vais choisir des variétés plutôt précoces à maturité. Si j'ai des printemps ou j'ai des risques de froid, je vais quand même choisir des blés qui seront tardifs à montaison. Et bien sûr, très hiver parce qu'on voit clairement que quand on peut se mettre tôt, on a une sécurité d'implantation qui est là. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je vais m'orienter, si ces terres sont très séchantes, sur des variétés très gros PMG. Les variétés gros PMG ont un meilleur palier hydrique pour passer le coup de sec sur la phase de finition. Ça, c'est le deuxième point. Les variétés gros PMG nous amènent une composante fiable sur le schéma d'élaboration du rendement. Le nombre de gramomètres carrés. Après, on a juste à gérer la population. Mais ça, c'est le savoir-faire de l'agriculteur. Le niveau, la qualité d'implantation, c'est important aussi. Et donc, le choix de la variété blé. Et puis, bien sûr, derrière vient un élément important, il faut pouvoir le vendre. Les critères technologiques, les partenaires d'achat céréales. Comment ça se passe ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième, l'assolment blé. J'essaye de stimuler les clients pour que parallèlement à ça, ils aient toujours aussi une petite solde de blé alternatif. Souvent en contrat qualité des blés alternatifs printemps. Alors, si j'ai un accident, on a connu 2012, des gels massifs de printemps, il faut que je sois autonome pour pouvoir avoir toujours chez moi une réserve de semences de blé de printemps. En souhaitant jamais l'utiliser. C'est le principe de l'assurance. Et rien que déjà là, on a déjà beaucoup à discuter sur l'assolment blé. Point un peu plus tendancieux qui est soumis souvent à controverse. Moi, je suis très monoculture. Je pense que l'assolment, force d'échec. Les assolments aujourd'hui, sur des problématiques, la grande problématique de l'Est, c'est le vulpin. Donc, on a un gros travail en amont où on a essayé de comprendre pourquoi et quand on a un risque vulpin. Le vulpin ne lève pas partout. On n'a pas du vulpin dans tous les sols. Et ce, quelle que soit la rotation. Donc, parallèlement à ça, il y avait cette histoire d'assolment. Alors, effectivement, ça peut nous apporter une réponse. Mais aujourd'hui, des orges de printemps et des maïs avec des grosses problématiques vulpins, on connaît. On connaît. Donc, l'assolment semble être une limite à un moment. C'est-à-dire que si on se base du principe que le vulpin est là pour corriger le sol. Il y a une levée de dormance. Et bien, effectivement, le vulpin, quelles que soient les conditions, il lèvera. Il décalera son cycle pour lever au printemps, mais il remplira sa fonction. Donc, derrière ça, les faux semis, je pense très sérieusement que les faux semis sont une arme dangereuse. Qu'on peut en profiter, mais elles sont dangereuses parce que si on détruit des vulpins jeunes, il y aura des levées de dormance qui vont se faire jusqu'à temps que. Jusqu'à temps que quoi ? Que les conditions de levée des vulpins ne soient plus là pour qu'elles se réalisent et que le sol soit occupé. C'est pour ça qu'on peut, dans les semis tardifs, il faut se méfier parce que des semis tardifs très sales, on en connaît régulièrement. On vit des cycles suivant les pics de levée, les dates de levée de vulpins, on est parfois aussi embêté en semis tardifs. Et puis, il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, dans le système qu'on est, un des premiers leviers sur les coûts de production reste le rendement. Il s'agit de faire des quintaux qui coûtent beaucoup, puisque quand on fait une simple division, la lecture des coûts de production, c'est le rendement qui fait la différence. Et moins le blé est payé cher, plus il faut faire des quintaux. C'est aussi ça. Le tout étant de les faire au moins cher possible. Et en plus de surcroît, d'être le moins impactant sur l'environnement. En tout cas, d'avoir une lecture cohérente de son itinéraire technique. Ça fait beaucoup d'objectifs, mais il semble qu'au travers de la fertilisation, on arrive quand même à avoir des choses qui sont relativement cohérentes. Donc, on s'appuie sur des piliers de fertilité par rapport aux mauvaises herbes. On a compris que la lecture stricto sensus du calcium n'est peut-être pas toujours la bonne au niveau des analyses de sol. Moi, je m'appuie aussi sur des faits pratiques. On voit des régions comme la Champagne-Crayeuse, où on est sur un support qui représente 80% de carbonate de calcium. Des problèmes malherbologiques sont assez contrôlables. Des assolements qui ne sont pas toujours des très grandes rotations. Pas toujours. On trouve des zones où on trouve des 5 ciblés de betteraves, on le voit. Donc, ce n'est pas toujours. Et pourtant, c'est les sols qui ont la meilleure réserve utile. On y trouve statistiquement la plus faible présence en agriculture stricte de conservation. C'est-à-dire, on va dire plutôt semi-direct, de par aussi la présence dans les rotations de pommes de terre et de betteraves. Donc, quand on a lu ça et qu'on voit ce qui se passe dans la Champagne-Crayeuse, qui est plutôt une région qui tient bon le cap sur les rendements. Je n'ai pas dit que c'était là. Mais quand on voit ce support, on peut s'en inspirer. 2,5 à 4 % de matière organique suivant les zones. On pourra toujours trouver le contre-exemple. 80 % de carbonate de calcium. Donc, des sols ultra calcaires. Et on a souvent mis en avant, le sol est trop calcaire, il va y avoir des blocages. Effectivement, mais c'est souvent des blocages très faciles à contourner. Alors qu'inversement, le manque de calcaire. Donc, personne ne se doute puisqu'il suffit que le sol, on l'appelle argilo-calcaire. On dit, moi, je suis en argilo-calcaire, je n'ai pas besoin de calcaire. Mon pH est bon. Le pH, on pourrait débattre de la méthode d'analyse. Mais voilà. Il y a déjà des gens qui alertent sur la façon dont est mesuré le pH sur les analyses classiques. Et puis, bien sûr, le pilier fondamental, le calcaire, ce que l'aide de la vie, ce que l'aide des êtres vivants, ce que l'aide du sol. Et le calcaire, c'est l'oxygène. Voilà. Donc, je pense qu'on a mis en avant des problèmes mineurs sur l'excès de calcaire. qui sont facilement, qu'on peut facilement résoudre. Et on n'a pas pris en compte la décalcification. Enfin, moi, je fais partie de ceux qui s'attachent à démontrer que les sols sont décalcifiés. Des argiles au calcaire superficiel décalcifié, j'en vois régulièrement. Et je m'attache à le démontrer. Effectivement, souvent, les clients chez qui j'interviens ou dans les groupes de formation me prennent pour info. Mais c'est très simple. Il suffit d'utiliser des outils pratiques que l'agriculteur a à sa main. Il n'a pas besoin d'attendre les messages de grands techniciens comme moi. Il fait une micro placette d'un mètre carré. Ou il met une charge de calcaire applicable au sol. de calcaire cru, j'insiste. Pas de produits cuits pour cette démarche. Les produits cuits sont essentiellement efficaces. Ils ont leur vertu. Il n'y a jamais de mauvais produits. Il y a essentiellement des mauvais positionnements. Les produits cuits sont très intéressants quand on veut remonter le pH. Mais les produits cuits et trop fins auraient tendance à augmenter de notre constat l'anaérobiose. Et l'anaérobiose, c'est un des principaux vecteurs, notamment du vulpin. C'est très compliqué. Ce sont des constats pratiques. Mais la fraction fine aurait tendance. Le produit est cuit. Les produits crus, les calcaires, quand on les regarde au microscope électronique, sont pleins de microporosité. On va permettre d'amener des niches d'oxygène. L'effet de flocculation du calcaire est très important. Et puis, d'un point de vue pratique, les produits crus un peu plus grossiers, on a toujours une fraction fine. On va les travailler à plus haut dosage. Mais déjà, la fraction grossière va nous amener de l'effet structure, un peu effet sablage, tout de suite réactif. Puisque là, je rappelle que je ne travaille pas sur le pH. Je suis sur un pH à 8. Et on a souvent aussi diabolisé les produits crus en disant, on en met beaucoup. Dans des terres, on va remonter trop le pH. Un produit qui fait 8 de pH, ça c'est de la chimie de base, on ne peut pas emmener un sol à plus de 8 de pH. Les gros vecteurs d'augmentation de pH sont le magnésium et le potassium. Ils sont souvent retenus dans les feuillets d'argile, qui ont souvent pris la place du calcium, de l'ion calcium dans les feuilles d'énergie, et qui créent de gros déséquilibre. Puisque vous avez de la potasse à l'analyse, on a de la potasse à l'analyse, beaucoup, énormément, et il nous arrive de constater des sous-alimentations en potasse. Ça, c'est un des phénomènes. Alors la potasse, c'est le parent pauvre de l'agriculture. Tout le monde en a plein et on n'en met plus. C'est quand même un élément important au niveau de la régulation hydrique, de tous les stress climatiques. C'est lui qui règle toute la pression osmotique. Voilà, je suis un petit peu inquiet. Ne pas exporter les pailles, laisser les pailles. Alors la gestion de la paille, je vais y revenir. J'ai une lecture un peu, des fois un petit peu, un petit peu sévère sur la paille. Et je sais qu'elle fait débat, mais au moins, elle amène la controverse. Et au moins, elle amène le débat. Mais en tout cas, quand les gens restituent les pailles, mais qu'on voit les pailles jusqu'au mois d'avril semi-dégradées, ça me fait un feu froid dans le dos en disant que la potasse, elle est restituée. Parce que pour l'instant, elle est encore dans les pailles. Jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà. Le calcium, j'encourage tout le monde à faire un essai chez lui. Et il aura des grosses surprises sur l'effet et sur la structure. Ne pas oublier que dans carbonate de calcium, dans la formule, il y a du carbone. Notre ami. Alors, ce n'est pas la même origine que la matière organique, bien évidemment. Mais enfin, il est là quand même. Donc, ça demande quand même d'y travailler et de s'y intéresser. Des effets de surcarbonatation. D'abord, trop massif de carbonate. Ben, j'ai envie de dire, regardons les sols de craie. Qui c'est vrai. Il y a des blocages en manganèse. Il y a des blocages de phosphore, mais qui sont contournables. Techniquement. Donc voilà. Je rêve d'avoir que des problèmes de phosphore et de manganèse à gérer. Voilà. Deuxièmement, on s'aperçoit que ce qu'on a souvent oublié de dire, c'est que ces carbonates, suivant leur origine, augmentent considérablement la réserve utile. Et je dirais même, j'irais plus loin à la RFU. Donc voilà. Et que la liaison avec la matière organique est très importante. Parce que, effectivement, même si on peut avoir des formations de gants de calcaire, en tout cas, on amène toujours de l'oxygène. J'ai envie de dire, simplement, et au niveau pratique, pour simplifier les choses, au niveau pratique pour l'agriculteur, carbonate égale oxygène. Voilà, globalement, c'est des phénomènes qu'on voit très clairement s'afficher en semi-direct. Parce qu'en semi-direct, le fait qu'on ne brasse plus le sol, on a sur le dessus un manque d'échanges gazeux avec des prises en masse, même en argile ou calcaire. Des décalcifications qui sont malgré tout importantes. Alors, un des gros vecteurs de décalcifications, le travail du sol, c'est vrai. Mais le deuxième vecteur, et là, personne n'y coupe, c'est les apports d'azote minéral. C'est des liaisons chimiques très simples. L'ammoniaque va prendre la place du calcium sur le complexe argilohumique. Le jeu des réorganisations, on a le fait que le calcium descend toujours. Et de toute façon, le calcaire est fait pour descendre. La preuve, c'est qu'on le retrouve dans les horizons toujours très bas. On le retrouve dans l'eau, voilà. Les engrais azotés sont des calcifiants, de toute manière. Par le jeu de réactions chimiques, les nitriques, l'ammoniaque et puis le vrai. Donc, on a une décalcification permanente. Je pense que c'est aussi souvent cette lecture qu'il faut avoir. Il faut faire attention. On voit avec le nombre de conversions bio qui arrivent, où certains agriculteurs bio, la pression vulpaine ne baisse pas. On dit, je ne mettrais plus d'azote. Souvent, on dit, j'aurais plus de vulpaine. De toute façon, toutes les plantes sont nitrophiles. Quand on dit celle-ci est nitrophile, toutes les plantes sont nitrophiles. Du moment qu'elles sont chlorophylliennes, elles sont nitrophiles. Même les légumineuses, elles amassent. Je ne dis pas que c'est là qu'on obtient l'optimal, mais quand même. Donc, beaucoup de plantes sont quand même nitrophiles, un grand nombre en tout cas. Dès qu'une plante fonctionne sur le principe de la photosynthèse, je pense qu'elle est nitrophile. Donc, mais par contre, il est évident que les agriculteurs bio, dans certains cas, en ne mettant plus beaucoup, en diminuant leurs apports d'azote minéral, en supprimant ou en apportant de l'azote organique à des plus faibles quantités, vont moins décalcifier. Si la situation n'était pas trop grave, voilà ce qui peut se passer. Et moins créer d'anaérobiose. Parce que le vulpin, il y a aussi, je pense, c'est une plante d'anaérobiose clairement. C'est une plante qu'on ne trouve pas dans des... Et d'argile, présence d'argile, ça c'est une certitude. Puisqu'il y a des champs où on ne trouve pas de vulpin. D'ailleurs, dans 98% des cas, on a toujours le contre-exemple. La nature nous rappelle toujours l'humidité. Mais on trouve, je dis bien, dans l'immense majorité, les vulpins dans les terres où il y a présence d'argile. Alors après, la dénomination des régions ou des microsecteurs va dire, ah non, là c'est moi, c'est limoneau-argileux, là c'est argileau-limoneux. Ça va dépendre. Mais globalement, il nous faut à minima 20% d'argile pour avoir présence de vulpins. Et pas n'importe quel type d'argile, mais là, je n'ai pas encore assez de compétences. Parce qu'on trouve des argiles où on trouve très faible... Enfin, en tout cas, il ne devient jamais invasif, quelles que soient les pratiques. Ça, c'est le premier point. Alors, je nie pas l'effet des rotations. Mais parfois, ce n'est pas une règle exacte. C'est ça que je veux souligner. C'est qu'aujourd'hui, un technicien ne peut plus dire, allonge ta rotation, tu auras moins de problèmes de vulpins. Ce n'est pas une certitude. C'est ça que je veux dire. Et inversement, on voit clairement des situations en monoculture de blé où les situations en vulpins s'arrangent. Si c'est bien conduit derrière et qu'on n'a pas d'anérobiose et qu'on travaille derrière des conditions qui sont, je dirais, défavorables au vulpin, et puis le blé peut s'avérer un très gros concurrent du vulpin. On voit fréquemment des choses qui ne sont pas quantifiées, mais qui mériteraient d'être développées dans des essais plus sérieux. Des variétés, j'ai en tête un blé comme Bourgard, qui est une variété qui est quand même plutôt productive, qui a un schéma d'élaboration du rendement intéressant, hormis qu'il est un tout petit PMG. Mais vous le mettez Bourgard au milieu de trois, quatre autres variétés. Je ne sais pas, moi, un Goncourt, une variété que j'affectionne en termes de rendement. Vous voyez clairement que Bourgard ou même des fois les Paquito, quand on avait des comparaisons, vous avez l'impression d'avoir trois modalités. On a l'impression d'avoir trois modalités de désherbage différentes. On voit que le Bourgard est un vrai concurrent. Alors, rythme de croissance, effet allélopathique, voilà. Talage peut-être, non ? Talage, bien sûr, l'effet, mais on voit aussi des choses très impressionnantes. On constate, c'est du constant empirique dans des développements ultra précoces. On voit des endroits où le vulpain n'arrive pas à lever. Alors, il fallait aller l'opathique. On voit dès que la densité est là et même sur des choses spectaculaires, des semi monograines de précision. On voit clairement que la densité, alors que du blé à 37,5, il y a de la lumière. On voit clairement que la densité sur le rang a un impact sur le salissement intergrant aussi. Où il y a des... Alors, on ne passe pas de... On ne passe pas de 500 vulpins mètre carré à zéro. Mais on voit clairement des choses comme des populations initiales à 300 vulpins mètre carré, dégringoler à 180. Je veux dire, c'est... C'est des choses qui sont quand même notables. Alors, visuellement, ça peut paraître comme ça. Si on jette un coup d'œil rapide, on ne se rend pas trop compte. Mais sur... Sur les comptages, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. On voit clairement, et tout le monde le sait, l'orge. Alors, tout le monde... On a souvent tendance à utiliser ce terme d'étouffement. Alors, il existe, mais il y a aussi... Je pense que c'est l'étouffement, c'est un délicat équilibre entre l'alléopathie et le rythme. Parce qu'on peut tout analyser. On peut dire, mais c'est l'alléopathie du démarrage qui donne l'avant, qui permet à la plante d'étouffer, de finir le boulot. On peut se poser la question. Donc, il faut être très prudent sur ce phénomène d'étouffement, parce qu'on voit clairement, quand on a travaillé ça, des blés qui se met très épais, on s'est fait dépasser, se met en densité de population. Alors qu'en diminuant la densité, mais en précocefiant, on a cet effet inverse. Par contre, si on descend trop bas en densité, on peut avoir des salissements exacerbés. Moi, je me suis laissé aller au semis très clair ultra précoce, fort de beaucoup d'années. Je suis descendu autour des 120-130 grains. Et l'année que ça n'a pas voulu rire, c'est-à-dire que l'élevée de dormance de vulpins se sont enlevés très bonheur dans le mois d'août. Ça a été un fiasco total. Parce que mon fils, dans ce que j'ai entendu de ses confs, lui, c'était du genre à faire du 3 ou 5 kg au mois de juin dans un couvert. Oui. Dans ta gestion des blés ultra précoces, c'est quoi une date ultra précoce ? Est-ce que tu as dit que tu n'es pas fan des plans de compagnes ? Qu'est-ce que tu penses de la situation avec un plan de musière ? Je ne suis pas fan parce que je ne maîtrise pas. C'est une limite de compétence. Moi, je me dois, quand j'accompagne quelqu'un, de l'accompagner complètement. Et je ne suis pas fan parce que moi, je n'ai pas les clés pour faire fonctionner à tout coup. Quand on a une démarche, on utilise un axiome, un fondamental de départ. Et là-dessus, on s'appuie. Donc moi, je veux essayer d'amener à l'agriculteur beaucoup de rendement, pas trop cher. Le risque en terre séchante est important et je dirais même en terre profonde est important aussi. Je pense que mon idée, mon saint Graal, c'est que je pense que plus on fait de quintaux, plus on déplafonne, moins ça coûte cher. Ça coûte cher dans le sens où je n'ai pas de plante malade parce que c'est une plante qui n'est pas malade et qui n'est pas agressée qui va optimiser tout son potentiel. En est-je les compétences totales ? On le verra sur le long terme. Mais en tout cas, cette technique, elle permet à tout le monde de travailler en sympathie sur ces dossiers nutritionnels. Maintenant, derrière, les plans de compagne, j'y travaille quand même dans le sens où à un moment, je vais choisir de les détruire mécaniquement parce qu'avec tout le nouvel arsenal de ce mois où on le binage commence à être quelque chose d'intéressant. Alors, le binage en semi-direct, moi j'étais, tu m'aurais demandé il y a cinq ans, j'ai fait mon petit dogmatique, surtout pas. Et jusqu'à temps qu'on voit la réalité, c'est-à-dire que quand on accélère le pic de minéralisation d'intervent, et en fait, on bouleverse pas grand chose parce que si on a des blés très implantés, en fait, on scalpe la surface et on crée une minéralisation. Donc, c'est très, très intéressant. Alors, je n'ai pas de données précises scientifiques quantifiées, mais voilà, au coup d'œil, on voit clairement que le binage, il amène un petit plus agronomique et le moyen de contourner le problème dans l'absolu, dans l'attente de l'avoir corrigé pour le long terme. C'est-à-dire que voilà, le traitement, l'équilibre de la nutrition pour corriger les problèmes de vulpins fondamentaux, c'est-à-dire dire au sol, ben voilà, il n'y a pas besoin de vulpins quoi, donc globalement, il n'y a pas besoin de lever sa dormance. Alors, ça, ça paraît un peu génial comme démarche, on se dit, oh putain, si derrière je mets ce qu'il faut dans le sol, ben j'aurais plus de vulpins. Non, mais de le faire revenir de stade présent, de le faire passer du stade invasif à présent. C'est-à-dire qu'on sait qu'un, ces vieux adages que certains, enfin ces vieilles données qu'on peut lire, elles sont vérifiées. Moi, je me suis amusé sur des micro placettes, c'était très démonstratif, ce n'était pas quantifié avec statistiques, blocs quantifiés, mais c'était pour voir, ramener une population, on a des seuils comme 25 vulpins mètres carrés fait baisser le rendement de 5%. En pratique, les gens se disent 25 vulpins mètres carrés, parce que quand on s'imagine une parcelle de 10 hectares avec 25 vulpins tous les mètres carrés, on se dit, ce n'est pas possible que ça baisse que de 5%. Et on voit souvent des ronds de blé quand on fauche des essais de plein champ, des bandes d'un nectar, pleines de vulpins où il n'y a pas d'impact, un nombre X, et l'autre, un nombre X souvent inférieur, des impacts terribles. Je crois qu'en fait, il y a un niveau de nutrition derrière qui doit être corrélé. On sait que le vulpin, c'est une plante qui a deux grandes propriétés quand on l'analyse, c'est un extracteur de potassium. Aujourd'hui, sur la combinaison de mettre de l'oxygène dans le sol, d'avoir des sols oxygénés et de faire attention à l'alimentation en potassium sur certaines formes, parce qu'on a vu là aussi qu'il y avait des choses, mais ça demande un peu plus d'avancer, on a le couple qui semble être gagnant. Donc là, on arrive à ramener des populations de vulpins très invasives à des populations qu'on peut dominer et contrôler. Demain, par le désherbage mécanique, qui a quand même fait un bond en avant extraordinaire. Aujourd'hui, on a de la technologie pour faire, c'est quand même intéressant. Ce n'est pas simple, il n'y a rien de simple. Ce n'est pas magique non plus, mais voilà. Donc globalement, on en est de là. Et ce phénomène de résistance, moi je le dis souvent, je le mets un peu de façon provoquante. J'aime à provoquer de toute façon. Sur l'approche des herbage que j'ai, j'ai un slide où je mets la résistance, un prétexte pour les nuls, dont je fais partie. Parce que la résistance, c'est un phénomène naturel. Si la plante est dans son climax originel, magnifique, elle a tout ce qu'elle a, elle est forcément très résistante. C'est le cas du vulpin dans certaines autres. Parce que c'est un leurre, le vulpin résistant a toujours existé. Moi, je me rappelle des débuts de ma carrière, quand on désherbait tout avec, à l'époque, 4,5 litres d'isoproturon et tous les vulpins mouraient. 0,15 de Célio même, à l'automne. Dans les mouillères, on avait quand même toujours des problèmes. Ce sont des milieux ultra décalcifiés, puisque c'est pas assez bien les mouillères. On avait quand même des problèmes, ces petites poches. Donc, il était déjà résistant. Alors, on disait, oui, il y a trop d'argile, l'isoproturon ne fonctionne pas trop. Mais clairement, même si on montait à des surdosages, on n'arrivait jamais à faire. Voilà. Sachant que chimiquement, aucun programme ne fait. Un technicien doit être conscient que jamais un programme ne fait 100%. Ça n'existe pas. Il fait 98 et il y a toujours des survivants, des résistants. Donc, je dirais, la pression de sélection, plus le programme chimique à terme, la chimie doit être un auxiliaire, mais on ne peut pas fonder tous nos espoirs là-dessus, quel que soit le contexte environnemental, technique. Parce que de toute façon, on exerce une pression de sélection. Et je pense qu'à terme, ça peut être dangereux. En tout cas, on ne peut pas s'appuyer là-dessus. Donc voilà, le désherbage mécanique, on arrive à trouver. Moi, je pense qu'on peut lui trouver une légitimité dans le semi-direct. En tout cas, voilà. Ou dans le semi-simplifié ou dans d'autres techniques. Je pense qu'aussi, la surdiabolisation parfois du labour peut être dangereux. Clairement, on voit que des petits labour peuvent parfois amener un plus sur les cultures au printemps. Dans des systèmes d'agriculture de conservation, ça a été quantifié maintes et maintes fois. Plein de gens plus compétents que moi ont démontré. Donc, il ne faut pas surdiaboliser tout. Je pense qu'il faut avoir une pratique cohérente qui nous permet d'être toujours dans une dynamique de réussite. C'est important. D'être dans une dynamique de réussite, ça nous permet de progresser. Prendre 50 gadins pour dire un jour, je vais y arriver. Ce n'est pas super constructeur et pas super pédagogique pour avancer. Donc, toujours se mettre en situation de réussite. C'est pour ça que les premières années, en tout cas le débat, on en arrive sur un débat crucial qui fait rage au sein de l'agriculture de conservation. Mais c'est ce qui prouve que le débat est passionnant et passionné. Moi, je suis... Si vous me demandez à titre personnel, je suis profondément anti-paille. Je ne suis pas convaincu que la paille nous apporte grand-chose. Alors, la paille, c'est déjà la dangerosité d'aujourd'hui en pratique. En pratique, 80% des restitutions de paille se font sur broyage. Ça, je l'ai quantifié. Dès qu'on broye, on augmente de 25% le volume de menu paille, qui est une source majeure d'anaérobiose. Un peu tiré par les cheveux, mais pour qu'on se représente au niveau pratique, vous prenez des brins longs de paille, vous les mettez dans un bécher. Vous prenez, c'est le cas extrême, des menu paille. Ce qu'on ramasse sur les moissonneuses, c'est de poussière. Finalement, on la met dans un bécher, on arrose abondamment les deux. On va voir quand il y en a un. On va faire une bouillie infâme qui, au bout de deux jours, voire moins, va se mettre en fermentation. Donc, un aérobiose. Et l'autre, ça ne va pas circuler pareil. Donc, déjà, dans l'intrassèquement, dans la gestion de la paille, il faut clairement faucher et limiter les phénomènes de broyage qui génèrent énormément d'anaérobiose. La menu paille, c'est violent. Il suffit de faire un essai. paille broyée, paille fauchée dans un rond de vulpins. On va voir l'élevée de vulpins. C'est spectaculaire. Alors, d'un côté, elles ne vont pas avoir disparu. Mais de l'autre, elles vont être multipliées par 3 ou 4. Donc, voilà. Quel que soit le semoire. Donc, en fait, effectivement, si on arrive à faucher la paille, pour générer moins, faucher haut les épis. Ça, ça reste des propos de techniciens au bout d'une table. En pratique, c'est des chantiers à mettre en place. Et c'est pour ça que l'exportation de paille. Moi, je pense que le rendement humide de la paille est... Si on fait un bilan économique entre faire un apport de 2 tonnes de fiante de volaille qui vont avoir un rendement humus plus important. Pour le prix, on vend 2 tonnes de paille. Hormis réalisation des chantiers. C'est-à-dire que la problématique de mettre en place des chantiers, soit de l'exportation de paille et de la restitution de fiante de volaille déshydratée. Mais autrement, on amène plus de N, plus de P, plus de K dans le système, plus de matière organique au final, plus d'humus, je pense. Même si le terme humus est des fois un peu, je pense, utilisé peut-être trop vite. En tout cas, on amène, je pense, une matière organique plutôt dynamique. Parce que dans les sols, on souffre beaucoup quand même de matière organique un peu trop stable. En tout cas, c'est ce qu'on ressent dans l'Est. Parce que des problèmes de sol à 6% de matière organique dans les argiles au calcaire, on en est plein. Ça prouve bien que cette matière organique-là, elle n'est pas terrible, terrible, quoi. Voilà. Donc, en fait, la bonne matière organique, c'est de la matière organique dynamique, c'est de l'activité racinaire pour partie déjà, de la microphone, de la microphone. Et ça, c'est déjà un gros levier. Mais tu ne penses pas que de la paille justement permettrait de nourrir tout le sol type verre de terre, etc. Alors là, je vais faire un raisonnement un peu absurde. Mais au moins, il permet de... Il jette un pavé dans la mare, la prairie. Expliquez-moi comment les prairies font pour être autonomes et maintenir des taux de matière organique. Il n'y a pas d'export ? Il n'y a déjà pas de restitution de végétaux lignifiés, à ma connaissance. Peu de gens prennent une coupe de foin. Alors, il y a le surpâturage, bien sûr, il y a toujours les cas extrêmes. Vous pouvez toujours trouver des prairies fortement dégradées par surpâturage. Des mauvaises exploitations au niveau fauche. On épuise les talons et on affaiblit la population. Et on est quand même sur un gros support de graminée. Donc moi, j'alerte les gens en disant... Je dis... Moi, j'ai plein de clients que je suis qui conservent les pailles. Je ne suis pas un ayatollah de l'anti-pailles. Mais déjà, pour réussir la première année, moi, je retire les pailles. Parce que déjà, je sais que... En semi-direct, je mets toutes les chances de mon côté. Et après, je ne souhaite qu'une chose, c'est que l'agriculteur me démontre que non. Même en broyant les pailles, ça fonctionne. En coupant le champ en deux, qu'ils me le démontrent. Il n'y a aucun problème. Mais le bilan économique est sans appel. 80% du temps. Et les exportations de pailles, des champs vidés, il y a toujours... Quand les gens me citent souvent des exemples, parce que ce propos fait... Permet de faire le débat quand on est en formation, quand je jette ça... Le débat est vivant. Mais dans un premier temps, la paille... Effectivement, on peut trouver tout un tas de situations où la paille nous a amené beaucoup de choses. Je suis d'accord. Mais c'est quand même une grosse source d'erreur. C'est quand même une grosse source d'échec. Quand c'est très mal géré. Gérer de la paille, c'est compliqué. De surcroît, je pense que les vers de terre vivent très bien des reliquats collés au sol type chaume, résidus de récolte hors paille. Et puis, troisième cas, moi, au niveau pratique, comment je fais quand je suis avec un éleveur ? Ça veut dire qu'il n'atteindra jamais le Saint-Graal. Puisqu'il a eu besoin de la paille. L'éleveur peut restituer en ramenant le fumier. Ça reste un peu pailleux. Oui. Alors, ça reste pailleux, mais les couvertures ne couvrent jamais... La paille ne couvre... Enfin, le fumier ne couvre jamais la solde de céréales dans l'exploitation. Sur des exploitations vraiment mixtes. Voilà. Je pense qu'économiquement, en plus le bilan d'amener des fiantes de volaille, qui en plus sont potentiellement bio, des fiantes de volaille déshydratées, et d'exporter la paille et de la vendre, en plus le bilan économique est très bon. Parce qu'avant de tout diaboliser, il faut penser à la survie quand même des exploitations. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'appréhende la paille. Et effectivement, l'effort sur la gestion de la paille... Et je ne suis pas en train de dire... Il y a beaucoup de gens qui maîtrisent très bien la paille. Il n'y a aucun problème. Sauf qu'il faut bien savoir que ça peut être un vecteur d'échec. Et que laisser de la paille sans par exemple s'inquiéter du niveau de calcification, de décalcification du sol, ça peut être chaud. Ça peut coûter très cher. Est-ce que tu veux dire, matelas de paille, plus de décalcification ? Pas d'oxygène. Alors la paille en surface va se dégrader plus ou moins. Parce que là, elle est quand même dans des conditions aérobiques. Mais toutes les foyers, les poches d'anaérobiose dues à la qualité d'éparpillement des menus pailles. Parce que oui, il faut réussir à les éparpiller correctement les menus pailles. C'est ça aussi. Donc ça peut être dramatique. C'est des cas fréquents. Et quand on arrive, on fait le constat. Et déjà pour relancer un sol, c'est vrai que ne pas avoir autant de pailles à gérer. Alors la couverture permanente me paraît une source. La couverture permanente, quand elle est maîtrisée, donc au niveau des blés, moi je ne sais pas faire. Mais par exemple dans le trèfle, ceux qui maîtrisent, très bien. Ça me paraît fortement intéressant. Sinon les couverts. Les couverts à base de légumineuses, on voit clairement que ça nous amène un gros plus. Les couverts, on voit aussi très clairement, contrairement à ce qu'on peut dire, on voit des unités de méthanisation qui cherchent toujours à couvrir les sols. De par leurs besoins fondamentaux en cive ou en production méthanogène, ces sols-là très vite s'améliorer. Contrairement au bruit de dire, ah ben oui, on entendait, il y a des unités qui ont périclité à cause de la méta. Je pense que la méta, quand elle est conduite sereinement en agriculture de conservation, dans la mesure possible, elle peut être souvent très intéressante. Après, les vieux relents sur le digesta, c'est décarboné. Oui, mais enfin, le digesta, c'est pas grave. Le digesta, c'est de l'azote liquide, je dirais, à un moment donné, avec du potassium et d'autres choses à côté. Ça n'a jamais eu prétention d'être un amendement organique. Voilà. Moi, je le considère comme une source d'azote minéral. Et tant mieux pour les petits à côté. Je pense que la vraie source de baisse de taux de matière organique, ou en tout cas de non-stabilité, ou d'aller sur des sources de matière organique très stables, qui vont très rapidement sur des systèmes forestiers, c'est dangereux. Je pense que le sol veut faire de la forêt, mais que la position de l'agriculteur, c'est de l'empêcher d'y aller. Mais de l'empêcher de régresser. Mais de bien maintenir ce créneau-là. Et de maintenir des niveaux de matière organique assez dynamiques. Très humifiés des systèmes forestiers. Les systèmes forestiers sont, à un moment, une source d'échec majeur. Clairement. On défriche, on prend une toise. La première année, si le système forestier est parfait pour la céréaliculture, ça veut dire que l'année que je défriche, c'est l'apothéose. Non ? Enfin, je veux qu'on m'explique, moi, en tout cas. La place des céréales, je pense que dans le climax originel, elle doit se situer. Si on pouvait la resituer parce que, effectivement, je pense qu'à l'état sauvage, la céréale ne serait pas dominante-dominante, mais c'est plus un statut juste avant, juste après, pendant une prairie, un statut de divas, juste avant des essences pionnières. On le voit, les prairies, si on les laisse, on ne les exploite pas. Arrive très vite les ronces, les premières espèces pionnières et les épines noires. Ce qui nous signifie que ça va très vite basculer sur le système forestier. Rapide. Et on le voit au travers. Moi, j'adore les travaux de Gérard Ducerf, qui a eu cette lecture de bio-indications, qui m'ont fait progresser énormément. On voit clairement des plantes qui nous l'indiquent. Le brôme est une plante qui annoncent les systèmes forestiers. Donc, on le voit clairement arriver dans la gestion des pailles, les bordures, avec les moissonneuses qui font des demi-tours. On voit que la colonisation se fait sur la bordure. On a une accumulation de menu paille, de choses comme ça. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut... En tout cas, ça me semble cohérent d'avancer comme ça, de maintenir des taux de matière organique, mais surtout de relever les bons taux de matière organique, c'est-à-dire au sol. Macrophone, microphone, racine. Voilà. Ça, c'est fondamental. C'est pour ça que, moi, la paille... Mais aussi, et je le reconnais ça, par manque de compétences de gestion de la paille, c'est quand même une source d'échecs importante, en tout cas accidentogène énorme. Donc, la gestion de la paille, je dirais plus fondamentalement, la gestion de la paille, c'est vraiment l'énorme dossier dans l'agriculture de conservation. Mais si on a un sol tout le temps couvert, et on voit clairement des grosses structures serralières sur des plateaux argilo-calcaires qui ont exporté la paille et on n'a pas vu les taux de matière organique descendre. Jamais. Voilà. Et ça fonctionne... Ils sont même, je pense, trop haut dans leur mauvaise partie. Et c'est pour ça que l'utilisation d'outils comme les outils de Celeste Lab, les analyses de fractions de matières organiques sont intéressantes. On peut débattre chacun de la part. Je pense que tous les techniciens qui connaissent cette méthode peuvent dire, ah bah oui, mais non, il faut plus de tels... Mais la division entre trois fractions de matières organiques, très labile, plus ou moins labile et très stable, elle nous donne déjà une bonne orientation. Et je pense clairement, oui, effectivement, que le système forestier, comme on le voit, il m'a toujours interpellé, je raisonne un peu... C'est un peu binaire comme raisonnement, mais je me dis, mais si le système forestier est si bon que ça, pourquoi quand je défriche, je ne fais pas une bonne récolte ? Parce qu'inversement, on a aussi de gros blocages de matières organiques, dû à la matières organiques, le cuivre, le manganèse, des oligos, effectivement ils sont présents, mais la matière organique les bloque. Moi, dans l'analyse et les recherches que j'ai pu faire, c'est qu'on voit que les espèces forestières, notamment les conifères, par exemple, sont très sensibles, digèrent mal les gros taux d'oligo-éléments. Donc la matière organique et la nature étant bien faites, dès qu'elle monte et qu'elle commence un peu à se stabiliser, bloque les oligos pour pouvoir permettre aux plantes pionnières forestières, semi-arbustives, de coloniser le milieu. Voilà ce qu'on... C'est de l'extrapolation pratique sur de l'évolution et de l'écologie, quoi. de se projeter, qu'est-ce que ferait mon sol si je le laissais tranquille. Voilà quelle lecture que j'ai. Ce qui, je dirais, c'est un petit peu ma marque de fabrique. Une lecture différente de la matière organique. L'agriculture de conservation, oui, mais. C'est-à-dire que moi, je la considère, ou en tout cas facile à mettre en place avec des couverts dynamiques, rapides. Un peu la dynamique qu'on retrouve sur l'élevage, sur demain la gestion de la méthanisation, où on va retirer certes beaucoup de matières carbonées, mais est-ce qu'on n'en restitue pas plus ? On voit clairement les mesures en maïs, notamment. Le maïs grain, on voit clairement que le maïs fait deux fois et demi plus de matières organiques par ses racines que par ses parties aériennes. Donc voilà, je vous dis... Tant mieux si on peut laisser les matières organiques en surface. Mais le levier, c'est quand même bien de travailler au niveau racinaire. Ça tombe bien. En plus, on stimule toute la microfaune, macrofaune, on oxygène. Les racines... Les racines vont être quand même... Certaines espèces vont permettre de coloniser, et d'extraire, de perforer. Voilà. Et ça, elles peuvent le faire qu'avec leur carburant essentiel, la température. Donc voilà. Je pense qu'on est dans une dynamique intéressante. Et quand on s'appuie sur ces fondamentaux-là, c'est vrai qu'on va vite aller gratter du côté de... de... de semis ultra précoce. Et pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur les travaux de Bonfils. Effectivement, la densité... Elle peut... Je... Que ce soit clair. Je pense sincèrement que les ultra basses densités permettent de déplafonner les rendements. En colza, on imagine aisément... Tout le monde s'imagine. Si je mets un grain au mètre carré, que j'ai un colza qui pousse, qui fait un... On imagine aisément que ça va être top. Il est capable de compenser. Mais la mise en pratique de ces techniques-là nous amène souvent à... On voit que... On sait très clairement, un colza en surdensité... On arrive à faire des quintaux. Mais il est... C'est un très gros consommateur de phosphore, de potasse et d'azote. Voilà. Et que le tout est de trouver la bonne densité. Inversement, même les blés, on s'aperçoit clairement que... Très basse densité, ça fonctionne. Il n'y a aucun problème. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut semer épais pour avoir du rendement. Mais que semer épais, enfin semer à des densités affûtées. C'est-à-dire que même en ultra-précoce, ne pas descendre en dessous des sacro-saint 200 grains. Et j'ai même envie de dire 250 grains. C'est névralgique. La fourchette se tient 250-300. Et c'est névralgique pour... C'est des constants pyrénètes, beaucoup moins de pression d'insectes. Alors ça c'est... Voilà. Plus vous semer clair, s'il y a pression au cicadèle et puceron, plus on est embêté. C'est impératif. Donc effectivement, l'accompagnement... Moi je réfléchis beaucoup à d'autres techniques en plan de compagne. Accompagner les travaux... Enfin il y a des organismes très intéressants, comme l'astophytra dans la musque, qui a fait des plateformes super pertinentes. On voit clairement l'impact de la févrole sur tout ce qui est parasitologie. Parasites telluriques, mais aussi parasites aériens sur les pucerons, ces choses-là. Je pense aussi qu'il faut... Je y reviendrai, mais il faut... Sur l'implantation, il faut parler complexe maladie. Je vais parler d'un sujet qui est important, dont personne ne se méfie, qui est la mosaïque des blés. Donc la densité de semis, elle est hyper importante, dans le sens où il faut bien la caler, et demain faire pâturer par les moutons. Ça, ça me paraît des systèmes très périns et ultra productifs. Parce que c'est... Il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement faire vivre un atelier mouton, ou mettre en délégation des cultures pour les moutons à l'automne. C'est... Et aussi, surtout, faire... Peut-être... Faire... Et permettre au blé de faire plus de quintaux, et de s'affranchir de beaucoup de problèmes. En tout cas, c'est... C'est dans ce sens-là que je travaille. Il faut augmenter l'appareil végétatif sur la phase d'implantation, sur les cultures d'hiver. Avoir une... A l'automne, un gros appareil végétatif, beaucoup, beaucoup de racines. Mais... Pas d'excès de... En tout cas, un appareil aérien correctement alimenté. On sait, globalement, les travaux datent un peu, mais... Que les problèmes, ce qui rend les plantes fragiles, c'est la protéolyse. C'est-à-dire qu'elle fabrique, elle photosynthétise, mais qu'à un moment, elle synthétise plus assez de protéines. En tout cas, que l'appareil n'a pas le rendement qu'il devrait. Il a des acides aminés, et puis... Et puis, la protéosynthèse se fait pas correctement. Donc, on peut, comme moi, s'appuyer sur de la nutrition pour essayer de le relever. En tout cas, limiter cet effet. Et puis, il y a aussi, avoir un appareil végétatif cohérent. Et la régulation par le pâturage me semble très intéressante. Attention, encore une fois aussi, au surpâturage. On est d'accord. Mais la régulation au pâturage, ou par la fauche. Faucher des céréales, tant qu'elles n'ont pas monté à épis, c'est vraiment pas un problème. De surcroît, on restitue des matières organiques azotées, très digestibles, avec beaucoup de sucre et d'acide. Enfin, beaucoup de sucre et beaucoup d'acide aminé. On va se résumer là. Donc, très dynamique. Ou la micro... Enfin, toutes les bactéries et les champignons vont se délecter. Je reviens aussi sur le problème du calcium. On a parlé, on parle souvent des bactéries. Alors, les bactéries, elles ont quand même cette compétence d'être ou anaérobiques ou aérobiques. Sur le milieu. Quand il y a de l'oxygène dans la sol, c'est beaucoup mieux, à moins de vouloir cultiver du riz. Et par exemple, les champignons, tout le monde s'attache à vouloir développer les champignons. On sait très clairement que les champignons, ils ont quand même besoin de beaucoup de calcaire. Donc, dans des sols décalcifiés, avoir des champignons, ce n'est pas toujours très simple. Voilà. Donc, voilà. Je reviens aux histoires d'ocité. La fauche de févrole, restituer des févroles jeunes, accompagnées, vont permettre de ramener de l'azote à l'automne. Accompagner les plantes avec des févroles, ce serait intéressant. Pourquoi pas les viner pour les restituer au sol avant floraison pour qu'elles soient au maximum de charge azote, moins de lignification possible. Ça, ça me paraît des démarches très très prometteuses. Ça va être en place cette année. Il y aura une très belle plateforme que je vais faire visiter aux gens que j'ai informations. On va avoir des bandes d'un hectare. C'est critiquable le système, mais bon, l'agriculteur n'a pas trop de temps à perdre. Il veut avancer vite et tirer des constats rapides de mise en place. C'est pour ça que je travaille aussi le principe des cultures opportunistes. Je sème et je regarde. Mais j'ai déjà prévu de mettre autre chose si j'ai un problème. Les cultures à implantation qui ne coûtent pas très cher à l'implantation. La gestion de couverts, moi j'aime beaucoup dans les couverts. On cherche des fois, peut-être, on va peut-être trop loin dans un premier temps sur la démarche couvert. Sur des espèces complètement qu'on ne connaît pas toujours, qu'on a mal à maîtriser. J'allais dire farfelues, ça je m'emballe un peu, c'est pas le terme du tout. Mais pourquoi le blé, c'est pas une très bonne plante en couvert ? En été, ça pousse terriblement en semis direct. D'ailleurs, quand je parle de semis ultra précoces, t'as pas peur que ce soit trop beau ? Qu'on me dit souvent. Bah oui, parce qu'on sait que le blé d'hiver se met à l'automne, c'est redoutable. Et c'est pas onéreux. Avec une plante compagne, ça nous fait un couvert bi-espèce. On s'affranchit beaucoup de problèmes de parasites. On sait par exemple, en blé sur blé, le deuxième blé pour s'affranchir du piétin chaud d'âge, les couverts d'avoine sont très pionniers. Et ils nous amènent beaucoup. Il y a des beurkages manganais sur toutes ces choses-là, enfin bref. Donc pourquoi pas le blé, voilà. Pourquoi pas... Il y a tout un travail à exercer. Donc la fauche, la pâture. Il faut bien sûr faucher sans épuiser le talon pour relancer une activité synthétique. C'est-à-dire que c'est au moment qu'on est à l'optimal de colonisation racinaire. Donc on a toujours un jeu d'équilibre, puisque les sucres vont avoir tendance à migrer en stockage dans les racines. Donc ce que je veux de prime abord, c'est déjà d'avoir à l'automne, puisque effectivement les parasites sont relativement faibles, c'est d'avoir... Mon boulot à l'automne, c'est de construire un gros chevelu racinaire très bien implanté. À un moment, je veux être sûr de ne pas avoir un trop gros appareil aérien, qui à un moment va souffrir, et va être, lui, par conditions bioclimatiques, par un moment limite de support, qui ne va plus pouvoir être en protéosynthèse complète. Comme moi, je n'ai encore pas tous les outils, on s'intéresse aux spectromètres pratiques, je me dis, à un moment, je sais que je vais... C'est là que tout le travail va s'afficher, mais on peut imaginer que le mouton ou la fauche va venir permettre de ne pas basculer dans les systèmes de dégénérescence d'appareils photosynthétiques, où là, on aurait des phénomènes de protéolyse, justement, inverses, plus faibles. Donc la régulation par la fauche, c'est quand même un moyen très intéressant. Et super pratique pour n'importe quel agriculteur, s'il n'a pas besoin d'être un grand technicien pour tenir sa fauche, au même titre qu'une prairie, on la broye avant hiver. On régule les refus, mais on choisit une végétation sans épuiser le talon, on ramène la végétation tout en recyclant l'azote, ce qui permettrait de lancer des études intéressantes sur la gestion de l'azote, où les apports d'azote à l'automne sont très décriés d'un point de vue environnemental. On pourrait imaginer mettre de l'azote à l'automne et pouvoir la recycler de façon organique, parce qu'elle peut être bien sûr minérale de forme d'azote, mais il y a aussi tous ces effluents d'élevage qu'on doit gérer, les lisiers, toutes ces choses-là qui existent, les digestats, où là, on a un recyclage permanent et on les recombine d'une part minérale, et on les recombine sous une forme organique carbonée intéressante, non lessivable, donc c'est plutôt intéressant, même si effectivement l'ammonium n'est pas lessivable, très peu lessivable. Donc on a une interaction, il y a beaucoup de travaux là-dessus, je veux dire, on sait que l'ammonium, le sucre, voilà, il y a des grandes choses intéressantes à faire, donc voilà, ça me paraît des systèmes cohérents et super simple à maîtriser et peu onéreux. tout en maximisant des plantes puissantes et en colonisant. Et puis, le blé, on le sait. Moi, souvent, dans mes travaux dans la présentation, j'en ai eu des blés semés au mois d'août, des chevelures racinaires qui sont absolument dantesques, je veux dire, c'est spectaculaire. Tu as essayé de semer encore plus tôt au mois d'août à la volée ? Enfin, plus tôt que le mois d'août, genre mi-juillet à la volée ? Alors à la volée, non, je n'ai encore pas essayé, on va faire des choses encore plus tôt. On va essayer de travailler parce que maintenant, on sait où le semi-ultra précoce va être en échec. Les variétés, notamment les variétés dangereuses, sont un peu les variétés précoces à montaison, où elles vont démarrer. Comme le blé à l'automne a cumulé un maximum de somme de température, leur démarrage, la vernalisation, il faut un peu se l'imaginer de façon… Pour se l'imaginer, c'est comme un ressort qu'on comprime. Et plus ça a vernalisé bien et plus il est… Au démarrage au printemps, ça démarre comme un avion. Là-dessus, on a aussi des essais où on voit clairement que les semi-ultra précoces ont besoin ou absorber mieux… Tout le débat est entier. En tout cas, un semi-ultra précoce a beaucoup moins besoin d'azote pour atteindre un rendement X. Plus on va tardifier la date, plus il aura besoin d'azote. Ça, c'est clairement démontré. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des semi-ultra précoces en bio. Alors bizarrement, en plus, on a franchi le problème d'insectes, il y a beaucoup de choses à comprendre. Il nous reste beaucoup de choses à essayer de comprendre. Mais donc, les variétés très précoces à montaison, même si elles sont très hiver, elles sont dans les starting blocks, quand elles démarrent, elles démarrent plein gaz. Et là, ça peut causer des problèmes de gel. C'est ce qu'on a connu la campagne passée, où on a eu des échecs et à la fois des grandes réussites. Mais les échecs étaient dus à des variétés trop précoces à montaison qui ont pu geler. Alors que les espèces tardives à montaison sont bien comportées. Et je voulais revenir en amont, où toujours en France, en plus, on a cette analyse monofactorielle, on cherche une cause à un problème. Je crois qu'au démarrage, on voit clairement que les facteurs aggravants des parasites d'insectes d'automne, alors moi, j'ai des idées. On voit clairement qu'il y a un impact des désherbages. Dès qu'il y a des désherbages d'automne, on a un risque plus grand. Ça, c'est clair. On a des pressions insectes qui sont un peu plus importantes au niveau viral. Mais que ça s'exprime d'autant plus, bizarrement, ça c'est les insectes, c'est que les virus s'expriment d'autant plus sur des variétés non sensibles ou très peu résistantes, pas très peu, très sensibles à la mosaïque. Parce que la mosaïque du blé, c'est une maladie que personne ne parle, parce que c'est parfois très discrète. C'est pour ça que dans l'assolement blé que je parlais tout à l'heure, je m'arrange pour avoir une bonne variété plutôt bien conçue qui colle à la structure résistante mosaïque, qui me sert de maître étalon. Dans mon assolement blé uniquement. Dans la partie blé, dans mon tiers qui est en blé, j'essaye ou en tout cas de donner l'information à l'agriculteur qu'il faut qu'il s'intéresse à cette démarche. Parce qu'on voit clairement qu'un blé résistant mosaïque, il est moins impacté par les viroses. Ce qui veut dire que globalement, les viroses, ce qui nous semble cohérent et qu'on va s'attacher à des matrées, c'est qu'un blé résistant mosaïque plutôt productif se met à une densité cohérente. Pas en dessous de 200 grammètres carrés en ultra précoce. Elle s'affranchit des problèmes d'insectes très certainement. On voit aussi qu'il y a une histoire d'alimentation. Donc ça, on va avancer. On a quand même vu qu'il y avait une grosse part des insectes piqueurs d'automne qui étaient influencés par l'alimentation des plantes. Ça, c'est clair. Manquant de vraies données pratiques pour avancer. Je ne veux pas arriver comme un espèce de sauveur qui a réponse à tout. Mais on voit clairement que quand on cherche, on trouve. Donc c'est dans l'analyse aussi des accidents qui peuvent arriver dans une culture, ne jamais être monofactoriel. C'est toujours un effet d'inertie. C'est parce que la plante a été dans un stress oxydatif conditionné par un traitement, une amplitude thermique, un gros coup de sec qui fait que ça va être aggravé par son patrimoine génétique, par la fertilisation, par le manque de 555. On a un effet d'inertie et à la fin, on se retrouve avec une catastrophe. C'est l'analyse que j'ai par exemple sur la lecture des colzas aujourd'hui. On voit que les colzas ont traversé des phases d'inflammation cet automne. Je n'avais jamais vu. Je pense qu'il y a de ça aussi. Donc aggravé par des désherbages, on voit clairement qu'il y a certaines variétés qui n'ont pas été impactées. On voit que l'alimentation en bord est névralgique sur la problématique insecte. Pas seulement pour le colza ou que pour le colza ? Non, pas seulement pour le colza. Donc tu préconiserais les apports de bord sur des céréales ? Oui, alors ce n'est pas des apports, c'est à des moments stratégiques. On est en train d'y travailler. Entre le soufre et le bord pour les piqueurs, on est là. Je pense que sur les problèmes, c'est si l'omigra, c'est clair. Dès qu'on a un pondeur, c'est sûr. Le bord, c'est impératif. Sous quelle forme ? Effectivement, sort du lot une certaine forme. L'octaborate de sodium qui est en plus autorisé en agriculture biologique. Donc ça, c'est super cool. C'est quand même... Non pas que je sois... Voilà, mais dans le débat, ça prouve qu'on est dans une démarche qui n'est pas inintéressante. Et que c'est un levier intéressant à agiter. Alors ça, c'est très intéressant. Et donc, ce qu'il fallait, c'était... Parce que ça, on le sait. Chimiquement depuis longtemps. Les charpentiers traitaient les charpentes au sel, le fameux sel de bord. Dit octaborate de sodium. Octaborate précisément. Il fallait trouver le moyen de le formuler judicieusement. Alors, il y a quelques formulations. Je ne vais pas faire de pub à quiconque. Mais il y a quelques formulations qui ont été travaillées pour l'agriculture. Parce que sinon, ça a du mal à pénétrer et en foliaire au niveau racinaire. La localisation de bord, ça, il faut oublier parce que ça peut être très dangereux. Ça peut être. Parfois, on a des gros problèmes de toxicité. C'est un des rares oligos qui, en localisé, peut nous amener des soucis. Et puis, de surcroît, tout est lié. Parce que l'alimentation, c'est bien un équilibre. La nutrition, c'est au même titre que les humains. Pas de bord, pas de phosphore. L'absorption du phosphore est quand même conditionnée énormément par le bord. Les oligos ont aussi un rôle, on le connaît mal, et on ne connaît pas tout, mais aussi de catalyseur, c'est-à-dire d'accélérateur de réaction au sein de la plante. Voilà. On identifie clairement que la rhinchosporiose sur orge, par exemple, c'est des sous-alimentations en manganèse. Quel va être le niveau d'alimentation et quelles sont les conditions ? Le manganèse, c'est un élément très sensible. Mais aujourd'hui, une attaque de rhinchosporiose au début de cycle et une sous-alimentation manganèse, je mets les deux photos sous les yeux, vous êtes... Enfin, on est incapable de... On voit clairement qu'il y a une liaison entre les deux. Ça semble logique, je veux dire, c'est évident. Alors, la réponse à tout, non ? Mais qu'une plante mal alimentée, pour des raisons climatiques, de sol, pédoclimatique, soit plus agressée, c'est d'une cohérence à toute épreuve. Maintenant qu'on a la réponse à toutes les maladies, on y travaille, on y travaille. On voit clairement des pistes s'afficher, mais il y a aussi... Derrière est venu se greffer des éléments de recherche sur les travaux qui ont été accomplis, entre des rapports entre deux éléments. C'est comme ça, d'ailleurs, j'en reviens sur les ratios. C'est comme ça qu'aujourd'hui, dans ma méthode, qui est très... Voilà, qui reste la mienne, qui n'est surtout pas vertueuse et hégémonie qui est la seule. J'établis qu'un sol est décalcifié, je m'appuie essentiellement et surtout avant le pH, mais sur le ratio potasse sur magnésie, qui lui me donne un vrai indicateur. Et vous avez des choses très intéressantes. C'est que, par exemple, dans 90% des cas, en Malherbo, vous faites une analyse dans un rond de vulpin, le rapport potasse sur magnésie est très inférieur à 2. Vous avez beaucoup de magnésium. Et dans 98% des cas, vous faites une analyse de sol. Quand vous voyez un rapport potasse sur magnésie très supérieur à 2, la graminée qui va dominer, voire être problématique, c'est le régras. Et pourquoi pas regarder le rapport calcium-magnésium ? Alors, je le trouve moins facile à utiliser pour l'agriculteur dans un premier temps. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les ratios qui nous sont donnés sont... Je n'arrive pas à trouver de corrélation. Je ne dis pas qu'il est faux et qu'il est inintéressant. Je m'en sers en deuxième levier. Pour moi, celui qui pilote déjà, c'est le rapport potasse sur magnésie. C'est celui qui nous génère beaucoup de problèmes. Parce que si ma plante, si j'ai beaucoup de potassium, mais qu'il est bloqué par le magnésium, j'ai beaucoup plus de magnésium. Mon rapport n'est pas bon. Donc, le potassium, c'est quand même un pilier fondamental de production. Pression osmotique, l'agilité cellulaire, la tige-tige. Et en plus, donc, si je ne m'en occupe pas, j'en ai plein à l'analyse. Qu'est-ce qu'on va avoir tendance à dire ? Je fais l'impasse. Et là, déjà, le potassium, c'est fondamental. On ne peut plus caler... On a établi un ratio sur le travail qu'on a fait de... un triple... Enfin, un jeu d'équilibre entre les éléments. Si je mets 2 d'azote, je dois mettre au moins un de soufre. Et ça, à piloter, selon les... Et 0,5 de potassium. En apport strict. Je pense que la méthode comifère, je... J'ai l'impression qu'elle n'est pas toujours pertinente. Moi, j'aime beaucoup le blocage de la potasse sur... D'un point de vue stricto sensus pratique, pour raisonner. J'aime bien le blocage de la potasse sur tous les 3 ans. Alors, tête de rotation, c'est un bien. Parce que si on est en monoculture de moïs ou de blé, où est la tête de rotation ? Donc, voilà comment j'appréhende le truc. Donc, ça demanderait... Ça, c'est une lecture très fine. Très fine, non, mais... En intimité... Enfin, je veux dire, c'est... Avec l'agriculteur à définir et à établir. Le test de la potasse sur un mètre carré, c'est redoutablement efficace. Je mets un mètre carré. Je mets 200 unités de potassium sur un mètre carré. La forme, c'est un autre débat. Je pense qu'il faut... Il faut prioriser. En nous parler... Ouais, le chlorure de potassium... Oui, bon... OK, le sulfate, c'est mieux. Mais déjà, du potassium. On fait un test visuel sur un mètre carré. Si on commence déjà à avoir des gros écarts... Alors, certains vont dire... Oui, c'est de la consommation de luxe. Mais quand même... Si je commence à avoir un blé, qui est beaucoup plus végétatif, puis si je le suis, qu'il est moins malade, moins piqué, par exemple, je donne des idées. C'est comme ça qu'on se fait. Parce que c'est l'empirique qui pilote la recherche fondamentale. Il faut, je pense, avoir des visions très égéliennes de l'agronomie. C'est-à-dire s'intéresser à tous les domaines. Parce qu'avant, à force de devenir de spécialiste de plus en plus petit, c'était un professeur qui le disait en médecine. C'est pas de moi cette phrase à force. On devient spécialiste du plus rien. Et l'interaction entre tous les éléments, c'est-à-dire que si on voit... Les micro placettes sont géniales. Elles redonnent... L'agriculteur reprend son métier en place. Son métier en main, pardon. Et derrière, l'agriculteur se régale parce qu'il va faire ses petits constats. Si je mets 200 unités de phosphore stricto sensus, puis que mon blé est beaucoup plus végétatif, je veux dire, ça veut dire que... Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que je mette 200 unités partout. Ça veut dire que... Il faut quand même que je m'inquiète à faire des grandes demandes, que je me renseigne auprès de gens qui aiment bien... Qui s'intéressent un peu plus profondément à la nutrition et qu'on commence à regarder les interactions. Ou en tout cas, pourquoi pas mettre des couverts qui vont permettre de mieux travailler. En tout cas, voilà. Et ça nous donne une orientation et des stratégies de travail. L'auto-fertilité des sols, pourquoi pas ? Mais auto-fertilité, de quoi ? Si le sol, il n'y est pas ou il n'y est jamais, ou il y a déjà un gros dysfonctionnement ? Il faut prioriser, structurer sa démarche, sa stratégie, ses objectifs. C'est pour ça que moi, je dis des choses qui font pas... qui font bondir certains, mais je l'assume, mais je ne peux pas en débattre. Mais moi, par manque de compétence, souvent, pour remettre la machine en route, je fais exporter les pailles. Je n'ai pas de problème avec ça. Un, deux ans, pourquoi pas ? Peut-être... Voilà. Peut-être dix ans, peut-être un an, mais enfin, en tout cas, et derrière, par contre, on met en place une vraie dynamique d'agriculture conservation. Mais voilà. Et je suis souvent chez des clients qui, pour partie, conservent les pailles, me montrent l'année là, que j'ai tort, parce que l'appareil a gardé la fraîcheur, et je suis mis en défaut avec des bons appareils de semis, mais il n'y a aucun problème. Je veux juste... Et il faut bien peser les mots. Je ne suis pas anti-paille. Je veux juste mettre en alerte sur les effets au niveau pratique de tous les jours, les effets... La source d'échec que représente la paille. Et que la gestion de la paille, c'est un vrai dossier en l'état. Il faut faire le point que l'agriculteur, sur ses moyens, le personnel, dans les périodes de pointe, sa réactivité, sa compétence, l'éclatement de ses parcelles. S'il doit semer des couverts et les contenir ou refaucher de la paille, alors qu'il a un éclatement de parcelles, il a 70 km entre deux sites. Ou s'il a... Il peut avoir 1000 hectares, mais 1000 hectares autour du bâtiment. Et voilà. Et tout ça, c'est le vrai travail du technicien. C'est-à-dire, rentrer en introspection dans la structure et voir ce qu'on peut utiliser et quelle arme à mettre en place et quelle arme on va choisir. Et je dis souvent, notre métier de technicien, c'est d'augmenter, de remplir la cartouchière de cartouches et l'agriculteur, son boulot, c'est de choisir la bonne cartouche. Enfin, qu'on l'aide à choisir la bonne cartouche, mais c'est lui qui la mettra la cartouche. Voilà. Je repense à la fertilisation. Quelle vision t'as de la fertilisation azotée et de ses différentes formes ? Waouh. Vaste question. Ouais, ouais. Non, non. C'est génial. C'est génial parce que déjà, je manque cruellement de compétences là-dessus. Il y a des débats qui font rage avec des gens éminemment intéressants. Enfin, c'est génial. Moi, j'adore. Alors, moi, je travaille la vision azotée. Alors, pour avoir utilisé pas mal de méthodes sur découvertes légumineuses, notamment les travaux de Thierry Têtu, pour m'en inspirer un peu, essayer de les développer, de les véhiculer au niveau de la pratique, technique ou économique. C'est génial. En tout cas, ça donne de bons espoirs. La gestion des légumineuses, c'est super intéressant. Ne pas laisser avancer les couverts, ne pas les laisser lignifier. Voilà. Ça répond bien, en plus, aux attentes des agriculteurs sur la gestion future du couvert. Ça, c'est important. C'est le premier point. L'utilisation, la double utilisation. La polyculture élevage reste des systèmes cohérents et pertinents. Donc, la double utilisation. Et ça vient directement dans la gestion de l'azote. La gestion de l'azote, il y a aussi un truc qu'il faut dire, que personne ne parle de trop. Personne ne sait gérer les fumiers. L'azote qu'il y a dans les fumiers, on la compte dans les milans. Mais voilà. Souvent, aujourd'hui, avec la mise aux normes, les fumiers qu'on dispose, l'azote, on voit même beaucoup de fumiers nous consommer de l'azote. Et au niveau des bilans, on dit, ah bah oui, tu ne peux plus remettre d'azote. On n'a plus des fumiers dans le temps, je pense, des curies qui n'étaient pas trop paillés, pas trop pailleux et bien avancés. Donc voilà. La gestion de l'azote, celle-là, le levier, c'est effectivement les couverts de légumineuses. Et puis moi, je m'intéresse aussi à ce que la plante soit capable de bien utiliser l'azote. Avoir la bonne dose de soufre. Il y a des grands ratios, mais après, il faut les piloter suivant les types de sol. Deux pour un, deux unités d'azote, une unité de soufre, une unité d'azote, une unité de soufre. Pour le soufre, quelle forme préférentiellement ? Ça va dépendre du système de culture. Le thiosulfate, c'est génial. Ceux qui connaissent le thiosulfate ont vu le produit. Il limite l'évaporation de l'ammonium. Il ralentit la nitrification. Et on voit bien que les plantes, dès qu'elles se gavent d'ammonium, ça va quand même mieux au niveau pratique. Et en plus, c'est démontré. Si on oblige la plante à augmenter sa proportion d'ammonium absorbé. Moi, je suis très fan du thiosulfate. C'est super intéressant à travailler. Mais le soufre S3, sulfate classique, et le soufre élémentaire qui est un levier utile. La localisation de soufre élémentaire qui là aussi participe à l'alimentation. L'acidification que ça crée au niveau du milieu. La libération de tout un tas d'éléments, notamment les oligo-éléments. Ça ne nous affranchit pas de ne pas en mettre. Mais enfin, des fois, ça nous aide déjà. Je veux dire, c'est la nutrition, c'est vraiment l'accumulation et c'est une rigueur au quotidien sur le long terme. C'est ça qu'il faut comprendre. L'impact sur les parasites telluriques et les parasites aériens de début de cycle. Il y a une grosse manne de travail. Alors, je ne veux pas m'avancer dans trop les constats qu'on a faits, mais on a vu des choses extraordinaires aussi sur Puceron Cicadelle. Donc, on tient le bon bout, mais on n'a encore pas la capacité de dire il faut faire ça pour limiter la pression des insectes. Mais voilà, on est bien dedans. Donc, le soufre, je dirais, l'agriculteur me dit, par exemple l'agriculteur qui n'a pas de pulvée. C'est pour ça qu'il faut faire l'état des lieux des armes. Il ne va pas mettre de thiosulfate qui est une forme liquide. Il y a un gars qui ne veut pas localiser ou qui est allergique au soufre élémentaire, qui est un produit bio, mais on peut imaginer. Il ne faut jamais être monoproduit, monotechnique. Il faut écouter l'agriculteur et l'aider à se construire au travers de faire l'état des lieux, son système de culture, encore une fois, système de culture, mécanisation, réactivité, main-d'oeuvre. Et après, c'est pour ça que je me tue à dire que notre métier est de donner plein de cartouches, de trouver plein de cartouches. Les composants des cartouches, c'est la recherche qui nous les fournit. Nous, on va dire qu'on est un petit peu l'armurier et l'agriculteur, on l'aide. C'est un peu cette vision que j'ai et on essaye de ne pas trop se tromper dans le choix de la cartouche. C'est déjà beaucoup. Voilà. Mais il y a la pulvérisation, la qualité, enfin bref. Mais pour en revenir à la question principale sur l'azote, le magnésium, le niveau d'alimentation magnésium, c'est un élément qui est souvent bloqué, qui est souvent en excès dans les sols, qu'on trouve souvent en excès, qui est souvent bloqué. C'est quand même l'atome central de la chlorophylle, quoi. Je veux dire... Alors, de tous les essais qu'on a eu, toutes choses étant égales par ailleurs, qui sont très restrictifs, qui ont leur utilité, mais qui sont très restrictifs. On a essayé la magnésie pendant deux ans, nanana, sur tel... On n'a rien vu. Oui. Oui. Sauf que pendant deux ans, tu n'as peut-être pas eu de stress climatique qu'eux, qui permettent d'eux, et qui n'ont pas engendré de pseudo blocage de magnésium. Voilà. Tout ce qui peut se passer. Le manganèse intervient, le cuivre, le cuivre dans la protéosynthèse, le manganèse dans la gestion de l'azote. Quand on dit, voilà, la forme, les nitriques, il y en aura toujours. Il y en a besoin. Le nitrate, voilà. Mais essayez de limiter l'apport de nitrate. Voilà. Voilà comment j'appréhende l'azote, moi. Donc, c'est raisonnable dans les fractionnements, hein. Combien ? Parce qu'on peut fractionner beaucoup en imaginant. Et déjà, revenir aux fondamentaux avant de se faire des nœuds au cerveau. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat de chimie pour comprendre ça. L'azote, quand on veut limiter son impact sur l'environnement, on la met dans des conditions favorables. C'est-à-dire que la mettre cinq fois en plein soleil avec un vent d'est en cinq fois, c'est quand même nettement moins bien que de la fractionner de façon raisonnable. Je m'interdirais des mots, je pense, mais de les fractionner de façon raisonnable, dans une très bonne condition. C'est-à-dire de l'azote en deux fois. Il y a des conditions intéressantes. C'est quand même mieux, avec une forme intéressante. C'est-à-dire pas trop de nitrique. Beaucoup favoriser l'ammonium, voire l'urée, sur des conditions... Voilà. C'est mieux que cinq fois en plein soleil sans eau, je pense. Mais ça, ça s'appelle du bon sens. Voilà. Donc, la partie azote, oui, effectivement, des niveaux de calcium intéressants. Toujours pareil sur les piliers fondamentaux. L'interaction avec les légumineuses restituées de façon bien gérée. Et puis, bien accompagner le bol alimentaire. C'est exactement comme une ration laitière. On peut imaginer demain, on imagine une vache capable d'ingérer 70 kg de maïs en silage. Si elle n'a pas le complément azoté en sympathie, ça ne fera pas grand-chose. Je pense que ce faux débat de 200 unités, 180, c'est plus l'équilibre alimentaire. On l'a souvent pesé en colza. 160 unités d'azote plus 160 unités de soufre. Et le soufre, ce n'est pas très cher en unités. C'est une unité moins chère. C'est largement aussi bien, voire souvent supérieur à 220 unités d'azote et 75 unités de soufre. Moi, j'alerte seulement les gens sur 75 unités de soufre. C'est juste une compensation d'exportation quand même. Il faut quand même le dire. Les besoins en soufre pour faire 35 indons en colza, c'est quand même 215. Les a-t-il, les a-t-il pas ? Ça, c'est un vrai débat. Mais quand on dit aux gens, mettez que 75 unités de soufre sur colza, ça suffit. C'est juste pour compenser les exportations. Et c'est comme les carences. D'attendre de voir les carences, c'est quand même quelque chose d'assez limité comme démarche. Je donne un exemple un peu tiré par les cheveux, mais une des avitaminoses connue sur l'homme, c'est le scorbut. C'est une carence en vitamine C. Quand vous avez le scorbut, donc les dents tombent, que vous avez la carence en vitamine C, vous pouvez reprendre de la vitamine C après. Les dents ne repoussent pas. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Est-ce qu'on le fait en alimentation humaine ? Est-ce que je m'affranchis de tous les légumes, j'en mangerai quand j'en aurai énormément besoin ? Est-ce que vous imaginez un médecin dire ça ? Qu'il soit très allopathique, très nutrition, très médecine parallèle, tout ce que vous voulez. Tous unanimement. Est-ce que vous imaginez un seul instant, un médecin dirait une chose comme ça ? Alors, je ne me prends pas pour un médecin, mais dans la démarche de la construction, parce que la responsabilisation au niveau de la nutrition, au niveau humaine ou agricole, c'est quand même… Il faut être responsable. Est-ce que prendre le risque d'une carence… C'est vrai que les oligos, il faut bien comprendre ça. On en a besoin de très petites quantités, mais ils sont soumis à de nombreux blocages. Un coup de four pendant 15 jours, un coup de chaud pendant 2 jours, une amplitude thermique, trop de pluie, trop, trop, trop. Et c'est à ça que sert la nutrition. Et la nutrition foliaire, c'est… On a souvent voulu faire affronter fertilisation au sol. Fertilisation foliaire, un peu de bon sens. Fertilisation foliaire, ça reste une perfusion et on ne vit pas avec une perfusion. Mais, quand on en a besoin, c'est quand même sympa d'avoir une perfusion. Voilà. C'est juste un peu de cohérence et de bon sens dans l'assemblage des techniques. Et trouver des techniques qui sont cohérentes. Mais pour cela, il faut disposer de techniques. Il faut en avoir plein. Donc, comment est-ce que tu fais pour prévoir les carences ? Est-ce que tu fais des analyses de sieste ? Oui. Alors, on commence à y travailler. On voudrait trouver un moyen pratique et réactif. Alors, il y en a plein qui existent. Je ne me permettrai pas de juger du travail des autres. Donc… Et c'est sincère. Moi, personnellement, j'évalue un budget avec l'agriculteur. Je dis voilà le niveau de risque et voilà comment on peut se prémunir du risque. Par limite et par… Je pense que l'agriculteur a besoin de beaucoup de choix stratégiques et doit limiter le tactique. Le tactique, c'est souvent très anxiogène et très délicat à gérer dans la réactivité. Donc, on a besoin de choix stratégiques. Moi, j'affiche clairement. Oui, des fois, je dis clairement, je préconise de mettre du cuivre et j'espère qu'il ne servira à rien. Je vous le souhaite vraiment. Vraiment. Sincèrement. Avec le budget cuivre, effectivement, il oscille entre 5 et 15 euros de l'hectare. Mais je l'assume complètement. Entre 5 et 15, il y a quand même une… Mais je veux dire, voilà. Un budget oligo global, toute sécurité, c'est un budget qui avoisine, je pense, les 20 euros de l'hectare. Mais on n'a pas peur de systématiser un fongicide à 25 euros. Le cuivre, c'est quand même le premier… On va dire, c'est un peu la clé de voûte du système immunitaire. Donc, avant de s'emballer dans des molécules et qui sont à juste titre de très bons produits, qui nous ont apporté beaucoup dans l'agriculture. Mais avant de s'emballer sur le choix d'une molécule à 40 euros de l'hectare, je ne sais pas, bon sens prévaut. Mais bon sens me dit, je vais m'assurer que ma plante est de quoi déjà se défendre toute seule. Et après, j'articulerai mon choix sur de la protection. Donc, effectivement, moi, j'assume clairement le fait que, oui, j'ai peut-être un peu la main lourde en fertilisation et nutrition. Par incompétence, parce que la dynamique et les équilibres et la part de doute, des stress climatiques, fait qu'on a des grands fondamentaux sur la nutrition. Mais on a encore beaucoup de surprises. Et donc, voilà. Je systématise globalement à partir d'analyse de sol et j'évalue, j'ai ma clé de détermination qui m'est propre. Voilà, effectivement. Globalement, ce n'est pas des budgets, ce n'est pas des budgets non plus complètement délirants. Il y a le choix des formes qui est un vrai débat dans le débat. Il y a la façon d'apporter, la façon de trouver ces oligo-éléments au travers de engrais, au travers des choses qu'on a oubliées. Et puis, la gestion. Prenez le cas du manganèse où, voilà, le manganèse, mieux vaut mettre 5 fois 500 grammes que 1 fois 10 kilos. Mais, ai-je les terres portantes ? Ai-je la réactivité pour ? Plus le risque manganèse est élevé, plus il faut fractionner. Inversement, le cuivre, c'est tout à l'automne. On a l'exemple, il y a beaucoup beaucoup d'essais sur les oligo-éléments. La meilleure forme, c'est les scories. En cuivre. Et pourtant, il est extrêmement riche en manganèse, mais qui ne répondent pas. Mais parce que le cuivre, il y en a besoin à l'implantation. C'est là que la plante va être en même deux, faire le plein. Et elle en a besoin dans les débuts de cycle, juste toujours avant 1 et 1 cm, d'un point de vue anticarentiel. Ça ne veut pas dire que le cuivre n'a pas d'autre effet ensuite sur la culture. Sur la protéosynthèse. Mais en anticarentiel strict, il faut que ce soit mis de bonne heure. Et comme les scories sont toujours répandues à mon semis, le cuivre était disponible. Alors que la grosse dose de manganèse, lui, n'était jamais valorisée par rapport à des apports de manganèse en foliaire. Parce que le manganèse, c'est du fractionnement. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup beaucoup d'engrais riches en manganèse, organiques, tout ça. Mais que les réponses sont souvent anecdotiques. Et qu'on n'est pas en proie à prendre un carton. Je pense que l'économie du budget oligo, elle est extrêmement risquée. Voilà mon approche sur la nutrition. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est pulvérisation de vitamines ou de trucs très réduits pour passer des stades critiques à des acides aminés ? C'est plusieurs questions en plus. Oui, je pense que c'est le dossier fondamental où on voit. Moi, je ne travaille pas trop les vitamines. Je travaille avec les acides aminés où on s'aperçoit qu'il y a quand même un petit truc au niveau... Ça reste un produit réducteur. Le tuyau sulfate en foliaire reste un produit extrêmement réducteur. Et on voit un grand intérêt de ces produits-là. On s'y intéresse de plus en plus. Les travaux d'Olivier Husson, je les trouve pertinents, fantastiques. Bref, ils m'ont encore redonné un peu plus de passion dans mon métier. Parce qu'il nous semble une clé importante. Et effectivement, moi, ça me semble fondamental. Alors, j'ai des premières réponses. Mais en maladie, on est sur une année assez faible. Par contre, en insectes, oui. Mais on a clairement des réponses. Les acides aminés, le couple acides aminés et éthiosulfates. Alors, l'éthiosulfate n'est pas agriculture biologique. Mais les acides aminés, oui. De certaines qualités. Alors, on a tous notre petite recette. Mais globalement, l'essentiel, c'est que les recettes existent. Après, on l'a choisi. Mais voilà. Moi, je les avais vues parce que c'était des choses qui étaient, qui avaient des grosses propriétés tensioactives. Très, très peu onéreux. On est sur des budgets, par passage, de 2,50€ à 5€ quoi. Et voilà. Tout est dans le positionnement. Où là, on n'est plus dans... Jamais quasiment du curatif de maladie. Mais empêcher que la maladie ne trouve un territoire favorable. Et ça, ça me paraît fondamental. Alors, la vitamine C, ça reste passionnant. Voilà. Ça, c'est des choses sur lesquelles je vais travailler, je pense. Mais voilà, ça me paraît. Par contre, sur les acides aminés, parce que c'est quand même quelque chose de pratico, pratique à utiliser, facile. On est en plein dans le débat réglementaire. On est du bio ou pas bio. Tout le monde est content. Et l'origine produit est... Pas des pires, en tout cas. Ouais, ça me semble. Et puis des budgets ultra agressifs quoi. Et c'est des aminogrammes... Quand tu conseilles ces pulvérisations, il y a des aminogrammes complets ? Ou c'est des espèces de soupes avec des acides aminés ? Alors, on a des aminogrammes... Ouais, ouais. On a des aminogrammes complets. Enfin, il y a tout ou il y en a qui sont favorisés qu'on parle ? Il y en a qui sont favorisés, mais je préfère rester encore prudent sur les constats que j'ai faits. C'est des choses qu'on va publier. Et puis, on va donner notre lecture. Et il faudra la confronter. Oui, on a des aminogrammes. On voit très clairement qu'il y a des choses... Oui, il y a des nuances significatives. Pas qu'il y en ait une qui est meilleure que l'autre, mais sur le positionnement, on dirait. Mais en tout cas, ils sont globalement, en général, les acides aminés, c'est des produits qui sont plutôt réducteurs. Plutôt. Et seulement en foliaire ou aussi dans la ligne de semis ? Dans la ligne de semis, je n'ai rien vu de fantastique jamais. Ok. Mais je n'ai pas tout vu. Voilà. Mon travail, il est toujours en réponse et en sympathie avec des clients. Moi, je ne suis rien. Un technicien, c'est que le produit de ses clients. C'est que ça. Donc, je n'ai pas tout vu. Je n'ai pas tout testé. Je n'ai pas le temps. Là, aujourd'hui, avec l'arrivée de deux apprentis, ça va prendre une nouvelle dynamique. Mais oui, les acides aminés dans la ligne de semis, moi, ce que j'ai vu, je n'ai rien vu. Voilà. Je pense que la ligne de semis, à un moment, on ne va plus pouvoir y mettre tout ce qu'on veut. Il va falloir se détendre. Donc, voilà. C'est une digestion fondamentale. Comme le phosphore, je ne suis pas du tout anti-localisation de phosphore. Je pense que c'est bien. Mais quand on veut résoudre un problème de phosphore, si on est dans la démarche d'apporter du phosphore, les formes pulvérées, le phosphore n'étant pas mobile. Effectivement, on a cru que la LOCA allait nous amener. C'est un palliatif. Souvent, elle a une forme chimique qui est un petit peu acidifiante. L'acide phosphorique. Et donc, ça débloque un peu d'éléments. Je pense à mon truc. La gestion de phosphore étant compliquée, je pense que combiner la LOCA, un petit coup de foliaire et au sol, ce n'est pas stupide. Comme personne ne tombe d'accord et tout le monde dit la sienne. Pareil, je dis, je divise mon risque. Ça, c'est de la méthode. Méthode en grec, c'est méthodos, c'était le chemin. C'est important quand même de ne pas oublier. Des fois, les fondamentaux, même de langage. Elles nous aident à nous retrouver. Et le phosphore, ce n'est pas mobile. Forcément, les formes pulvérulentes, on en met partout. Dans l'absolu. Les granulés, plus ils sont concentrés, 45, 46. Quand on les épand, on met un granulé de 46 pour une surface, pour amener une unité à hectare. Si ces 45, elles sont uniformément répandues sur le mètre carré, je pense que c'est pas mal. Ça, c'est des fondamentaux qu'on a oubliés. Et c'est pour ça qu'on avait des réponses terribles aux premiers faits de fertilisation, que les gens sont souvent déçus. Et dans la mise en pratique de beaucoup d'engrais, c'est ça que les gens sont souvent déçus. La forme pulvérulente ou on imagine, je ne sais pas moi, un 14-48 en liquide avec l'épandage en buse trifilet, qu'on met partout, pinceau. En tout cas, la répartition du phosphore, c'est déjà, déjà. L'application du phosphore, c'est déjà un débat en soi. Avant de parler solubilité, machin. Je veux du soluble. Tu veux du soluble, ok. Mais ce n'est pas terrible pour les mycorhizes, ça on le sait. On diabolise le phosphate naturel. Mais le phosphate naturel, on a l'impression que ça marche quand même plutôt bien. Notamment sur les mycorhizes. Si on veut mettre du phosphore et permettre aux mycorhizes qu'elles se développent. Voilà. Mais ce n'est pas très biodisponible dans le phosphate naturel ? Moi, je pense que si, si on a un système racinaire performant. Ok. Il y a toujours une solubilité au suivant les origines de phosphore. Il y en a toujours un petit peu. Et là, la taux de saturation de la solution doit être, je te dirais, c'est infinitésimal. Je retrouverai les chiffres, je ne les ai plus en tête. Alors, à quoi bon saturer la solution de phosphore ? Si ce n'est créer des déséquilibres. Non, mais je veux dire, on peut faire tout dire et n'importe quoi. Les scories, ce n'est quand même pas soluble. Ce n'est quand même pas un exemple de solubilité eau. Et ça fonctionne. Je dirais déjà mettre du phosphore. Et ensuite, quand on n'a plus qu'à s'occuper de la solubilité. Voilà. Globalement, un peu la vision des choses. Après, on pourrait... Oui, on aurait pu parler de la monoculture, mais c'est un vrai débat qui me passionne. Puis il est passionnant. Puis celui-là, il risque de déranger. Sur l'impact de la monoculture et les maladies, tu veux dire ? Oui, la monoculture. Quelle lecture on peut avoir sur le final sur la monoculture ? Et que les chiffres sont assez violents. C'est que les gens ont monoculture de blé. Cinq blé, un colza. En zone intermédiaire, c'est vraiment quelque chose qui est viable. Et qui est écologiquement quelque chose de fait... Enfin, qui fonctionne. Avec des exemples à la clé. Le deuxième blé est toujours un peu compliqué, très technique. Puis après, hop, c'est reparti. Et ça semble pas incohérent au niveau vie microbienne et tout ça. Tout à fait, oui. Parce que c'est pas pire qu'un colza tous les trois ans au niveau Mycoris, par exemple. Surtout que le blé a favorisé ses Mycoris qui l'intéressent. Et on voit quand même un constat pratique. C'est difficile peut-être de dire autrement. Enfin, moi, ça me dérange pas de le dire. Mais les régions en monoculture à qui on avait annoncé la fin il y a 20 ans, un jour, pour ces régions qui ont passé les crises agricoles plutôt pas mal. On en connaît, les Landes, l'Alsace, monoculture de maïs. Mais ça se passe bien. Monoculture de maïs, la bourre, des supports sableux, et les taux de matière organique ne s'effondrent pas. Mais si tu dis ça, c'est presque de la pornographie agricole. C'est vrai, il y a quand même beaucoup de tabous dans le système agriculture de conservation. Ou c'est vrai que dans les trois piliers, on parle tout de suite des rotations, de la diversification de la saumente ? Je pense que c'est une erreur fondamentale. Et on tire des raccourcis rapides. C'est l'œil qu'on a porté. C'est pas creuser la tête. Monoculture, système bleu colza poste 92. C'est là-dedans qu'on a sali les champs. Non. On peut donner une autre lecture. Parce qu'il y a des gens en monoculture, que les blés, il n'y a jamais vu le pain. Enfin, ça n'est jamais devenu. Si tu créais des conditions ultra favorables, en 92, on commençait à plus trop mettre d'engrais. Enfin, les années post 92, on mettait plus trop d'engrais en calcium. Un grand coup de phyto. Du travail du sol. Pas toujours bien réalisé. L'avènement du travail simplifié avec des outils qu'on n'écoute plus. C'est-à-dire qu'on fait du travail où on crée de la nérobiose permanente. Moi, je peux dire ça aussi. Je peux dire que c'est pas forcément... Moi, j'ai longtemps connu des gars en bleu colza qui n'ont jamais eu de problème de désherbage et qui aujourd'hui en ont. En vulpin. Ça prouve bien que la cause du vulpin. Mais c'est pas le TCS, c'est pas le labour et c'est pas le semi-direct. Parce que tu vas dans chaque chapelle, le détracteur du semi-direct va te dire « T'as vu le gars là ? » Il trouvera toujours l'exemple du gars en semi-direct que les champs sont plus seuls. Les tracteurs TCS, hein. Et des labours, des labours. Des gens qui sont embêtés en vulpins en labours, j'en connais aussi. On en montre. Donc derrière, il faut être au-dessus de ça et regarder quel est le lieu commun. Et qu'est-ce qui a augmenté la levée de dormance ? On voit clairement que là, plus les outils de travail du sol simplifiés ont augmenté, la puissance des tracteurs, c'est-à-dire que voilà, les tracteurs aujourd'hui, ils disent jamais non et les outils, ils disent jamais non. Et bien, ça, c'est des constants empiriques. Depuis les années 80, les problèmes vulpins, ils vont avec la simplification du travail du sol, c'est-à-dire ces outils qu'on passe à grande vitesse. J'ai vu encore un essai fantastique chez le gars. Un coup d'outil à 6 km heure, un coup à 18, le même outil. 250 vulpins, 700. La vitesse du travail du sol, le choc. Déjà, tout simplement. C'est pour ça que ces méthodes nord-américaines de simplification, elles étaient intéressantes. La technique Maurice des grandes largeurs d'outils, petite vitesse modérée, pas beaucoup de dents, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, avec des systèmes de canadiens avec plein de dents ou plein de disques, plein de petits disques, quand on lisse, on lisse partout. On fait une erreur. Voilà. Moi, je pense qu'il faut arrêter de diaboliser et puis de prendre des propos dogmatiques où des fois l'agriculture et la conservation s'enferme dans les trucs. la paille, la paille, la paille, pas de chien, pas de machin. Je pense que c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux parce qu'on est repris de voler à chaque fois, des échecs, diaboliser le labour, mais plutôt une cohérence de système. C'est-à-dire, bah oui, j'ai besoin de travailler le sol. Ça veut dire que les gens en monoculture de maïs ou les gens qui font de la pomme de terre n'auront jamais le roi ou se migrent. Mais aider ces gens-là à améliorer leur sol, malgré l'inconvénient de la pomme de terre, culture très héroïne, bah ça c'est quand même un beau challenge. Et augmenter, retrouver des niveaux de fertilité intéressants, ça c'est intéressant. mais arriver chez quelqu'un et lui dire, voilà le livre, c'est comme ça qu'il faut faire, tu lis le manuel et tu... Je ne suis pas convaincu que ce soit possible un jour. On en a connu des petits livres rouges. Ceux-là, voilà. Par contre, accompagner la monoculture de maïs, c'est une certitude quoi. Peut-être même, je vois dans certaines régions, avec peut-être une évolution du climat, peut-être un réchauffement temporaire, enfin j'en sais rien, ça c'est plus mon bon parti, mais en tout cas, on voit que dans les régions où on a des possibilités de stress des chaudages classiques, où l'orge, des bonnes variétés d'orge bien choisies, la monoculture d'orge risque d'être peut-être peut-être la plus rentable, produire plus que du blé. Alors après on va me dire, oui attention les mosaïques, non mais ça c'est les vieux lieux communs, il y a une raison. Il faudra qu'on cherche pourquoi la mosaïque s'exprime là et pourquoi elle ne s'exprime pas. Ce n'est pas la monoculture qui est vectrice. C'est de comment on fait. C'est les dysfonctionnements, ce n'est pas elle qui est vectrice d'eux. Sinon toutes les prairies, depuis mille ans, devraient avoir quand même des épidémies qui ravagent les prairies, non ? Il y a quelque chose. Le système graminé qui est souvent surdiabolisé, les prairies, d'ailleurs on trouve zéro vulpin, vous semez une prairie, on ne trouve pas de vulpin. Pire, des régras italiens sur deux ans, au moment dans des champs pleins de vulpins où on implante un régras italien, la même année, on ne trouve plus de vulpins. Alors oui, l'étouffement. Mais oui, l'étouffement, moi je prends les gens en défaut. Quand le vulpin traverse le régras et au stade trois feuilles, il y a de la lumière. Et s'il y a 800 vulpins m², il devrait quand même dominer la bête. sans problème. Donc les systèmes, les prairies, s'il y a bien une plante, s'il y a bien une rotation, ou au moins une culture à l'instant T où le vulpin disparaît, c'est bien la prairie. Et bien derrière, c'est un peu plus la métaphysique agricole, il y a la question des couverts. Si les travaux de Gérard Ducerf sont, même plus que moi, je les trouve pertinents, mais encore plus que ça, ça veut dire que la démarche des couverts, qui on est pour imposer un couvert à un champ. C'est-à-dire que les plantes bio-indicatrices, elles sont grandes. C'est-à-dire que demain, et on a déjà été, c'est pareil des constats empiriques, qu'il y a des choses qui sont stupéfiantes. Demain, on laisserait un champ en couvert de vulpins aller faire son cycle, sans personne à côté. Moi, j'ai l'exemple là, et là, le champ qui est là. On a connu ça. Maintenant, il est en maïs, tu vas me dire. Je l'ai vu en maïs, faire 1m22, noyer dans le vulpin. Avant, s'il est le maïs, il a laissé se faire un couvert de vulpin, pas complet, mais complet, des machins comme ça. Il les a cramés, détruits chimiquement à des stades très, très, très avancés. Ils étaient monstrueux. C'était 2,5 hectares de vulpins. Ils se touchaient, la photo, ils se touchaient. Et l'année d'après, en blé, pue un vulpin. Alors qu'ils ont fait des graines, ils ont fait tout. et on ne sait plus ce que c'est la vulpin. Ça rend interrogatif. Avec des démarches de calcaire, tout ça, mais ça c'est obsolète. Je veux dire. Donc on voit des choses comme ça. Donc la démarche, il va falloir se poser quand même quelques bonnes questions. En termes de désherbage, je pense que les grands lieux communs qui ont été tirés, les assolements. ça aide. Attention, ça peut être hyper dangereux. Des maïs pleins de vulpins, on en voit plein. Les orges de printemps, le problème vulpins en orges de printemps dans les zones intermédiaires, c'est un problème récurrent. Et ici, il s'est fait aussi beaucoup d'orges de printemps que pour ça. C'est un peu trop rapide. Je n'ai pas dit que ça ne marchait pas d'allonger les rotations. Mais il faut faire très attention. Des maïs pleins de vulpins, des orges de printemps pleines de vulpins, on a la conviction aujourd'hui chez un agriculteur très pointueux qui avait des champs propres, que le poids a amené le vulpin. Pour quelles raisons ? Je n'en sais rien. Peut-être que notre constat est mauvais. Peut-être qu'on a fait une erreur. Voilà. On voit que les cultures de printemps, ce n'est pas l'allongement de la rotation. Ça peut être super dangereux. Et inversement, la monoculture de blé n'est pas... Ça peut être un facteur aggravant d'une situation. Mais ça n'est jamais la cause. Jamais. On parle bien de facteurs aggravant, mais les causes, ce n'est pas... Le vulpin, il est là. On sait... Moi, je le dis souvent, on préambule dans mes formations. Il n'y a pas de roseaux dans le désert, il n'y a pas de cactus au bord des étangs. Alors, on ne peut pas avoir un regard écologue, agriculture de conservation, se formaliser de tout un tas, des fois, s'inventer des histoires sur la vie microbienne, ceci, cela, et puis déjà pas d'être pragmatique, pratico-pratique, les fondamentaux et les piliers. Les mycorhizes, les champignons, les champignons, quand les gens me disaient, ah non, le calcaire, les champignons. Je dis, ah non, mais il faut de la matière organique. Mais bien sûr, mais il faut aller voir une champignonière. Les champignons de Paris, ils poussent où ? Ils poussent dans quoi ? Elles sont où ? C'est de la paille ? C'est où ils ont extrait le calcaire sous Paris. C'est tout blanc.